bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau y files alors cette fois je suis seul mais pas pour longtemps la raison est très simple c'est on a voulu donc faire cette émission avec jean-pierre petit mais on ne pensait pas que c'était une bonne idée pour lui de faire ça en direct à 20h30 dans un sujet de conversation qu'on savait qui va durer et donc on voulait pas le garder réveillé jusqu'à 22h30 23h du coup on s'est dit qu'on va enregistrer l'émission donc l'émission vient de finir de l'enregistrer et on vous diffuse notre enregistrement direct pendant ce temps là il ya moi et nicolas et de temps en temps rudy aussi qui seront là dans le chat pour interagir avec vous directement mais sinon je vous souhaite une bonne émission et ce n'est pas du live mais presque ça a été enregistré il ya on a fini il ya moins d'une heure donc voilà on va lancer le générique et ça commence tout de suite après bonne émission j'espère que vous apprécierez générique jean-pierre jean-pierre Sous-titrage ST' 501 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 aime les notions abstraites, les objets abstraits, tout ce qui est abstrait. Les nombres complexes en sont une magnifique illustration, la manifestation de la beauté et de la profondeur de la science. Mais malgré les apparences, les nombres complexes sont très utiles pour décrire le réel. Les nombres complexes sont des nombres de la forme A plus IB, où A et B sont deux nombres réels. On a alors des sortes de nombres en deux dimensions, cela implique donc beaucoup d'utilisation en géométrie et beaucoup d'applications pour décrire le monde. Mais vous vous dites probablement, mais attends, c'est quoi I ? C'est le sujet de cette vidéo. Les nombres imaginés remontent au XVIe siècle. Des Italiens comme Delferro ou Cardan ont découvert des formules permettant de résoudre des équations du troisième degré, donc de la forme ax³ plus bx² plus cx plus d égale 0, et ont remarqué que pour trouver ces solutions, ils ont besoin de racines carrées de nombres négatifs. Ce qui n'a aucun sens, car on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. La racine carrée de 9 vaut 3, car 3 multiplié par lui-même vaut 9. Et la racine carrée de –2 n'existe pas, car rien multiplié par lui-même vaut un nombre négatif. Pourtant mathématiquement, si on considère que les racines carrées de nombres négatifs existent, on obtient des résultats cohérents. En 1637, Descartes, lui, propose un théorème fondamental pour l'algèbre, dans sa géométrie. Une équation de degré n admet n solutions si on accepte les négatives , les multiplicités et les racines carrées des nombres négatifs. On a alors créé une extension de l'ensemble des nombres réels, les nombres complexes, notés C, contenant un nombre imaginaire, noté I, tel que I carré égale –1. Racine carrée de –1 n'existe donc pas comme un nombre réel, mais existe sous forme complexe, il vaut I. Tout nombre complexe s'écrit alors de la forme Z égale A plus IB. Attends, c'est chelou. Je savais pas ça, moi. La dernière fois qu'on en a parlé, tu m'as dit que c'était des maths woke. Non, mais oui, parce que c'est bizarre, mais je savais pas que ça fonctionne à ce point-là. Les racines négatives, enfin ouais, les multiplicateurs comme ça. Et si ça fonctionne dans les maths alors que c'est pas censé fonctionner, bah les maths, elles savent plus que nous, je pense. C'est tout un autre débat. Je pense qu'il y a toute une émission, si tu veux faire sur les maths. Ok. Là, ça vient de faire tilt parce que j'avais pas compris jusqu'à là de quoi il s'agit. Ok, d'accord, je vois. Et ça a donc non seulement plein d'applications en maths, mais aussi plein d'applications en physique. Moi, je me souviens, j'en ai fait beaucoup en électricité, des nombres complexes, en géométrie, des choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est la petite intro. Regardez la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et si on descend un petit peu, donc voilà ce que j'ai écrit pour quelques lignes, pour résumer l'idée principale du métaphysique. Donc, de la même manière que par des considérations mathématiques, on fait surgir de la géométrie de l'univers la possibilité de l'existence de masses négatives. Donc tout ça, c'est le modèle Janus, donc la grande théorie de la cosmologie de description de l'univers qu'a fait Jean-Pierre. Que se passerait-il si on acceptait l'idée de l'existence de masses imaginaires, donc avec ce i, positives et négatives dans notre univers. On aboutit alors à la supposition de l'existence du monde invisible, monde métaphysique, baptisé dans le livre la noosphère. Et il y a ce dessin qui est juste en dessous. Mais c'est logique, mais c'est une évidence. Ok, je viens de comprendre, mais bien sûr, si ça fonctionne dans les maths, et c'est forcément que ça existe, il y a une répercussion dans le réel. Et si ça fonctionne dans les maths, il faut qu'on creuse de ce côté-là. Pourquoi personne n'a vu ça avant ? Jean-Pierre l'a vu, ça fait un moment qu'il se bat. Donc ce dessin résume, je vais te laisser nous expliquer ce dessin parce que c'est un dessin central de ton livre. Oui, je veux dire que là, on a deux surfaces, deux plans. Il y en a un qui est perpendiculaire à l'autre. Alors, vous voyez, il y avait des livres de science-fiction qui s'appelaient Flatland, le pays plat, par exemple. Imaginez des êtres qui vivent dans deux dimensions. Eh bien, à ce moment-là, si on leur parle de la troisième dimension, pour eux, c'est une sorte de dimension perpendiculaire, ils ne la perçoivent pas. Bon, c'est donc façon commode de représenter cette espèce d'autre univers. Vous savez, c'est comme d'essayer de mettre les mains dans un ordinateur et d'essayer d'attraper le soft. Le soft, il n'est pas dans le même espace. Il est dans une sorte d'espace de la communication. Et simplement, je crois qu'il faut retenir, c'est que le monde, la noosphère, elle est faite de corpuscules. Vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos idées, ce sont des assemblages de particules d'information. Et c'est ce que vous... Disons que l'ordinateur n'a fait que concrétiser cette réalité. Tout simplement. L'ordinateur, par exemple, on a inventé l'écriture. L'écriture, c'est très intéressant. Ça consiste à pouvoir mettre des souvenirs sur une feuille du papier. Vous savez, c'est fantastique parce que quand on prend un livre écrit par Voltaire et qu'on le lit, on a l'impression qu'il est à côté. Donc voilà un homme qui a réussi à mettre sa pensée sur du papier. Et quand on le lit, on a la mémoire. Et nous, on a fait la même chose avec les ordinateurs. On a un disque dur sur lequel on inscrit des informations qui vont pouvoir être conservées. Et même quand l'ordinateur n'existe plus, on pourra même prendre ces informations et les mettre sur un autre ordinateur. Quand le premier ordinateur sera mort, qu'on en prendra un autre. Vous voyez, l'analogie est vraiment étonnante. Alors déjà, il y a le problème de la mémoire. Puis après, il y a le problème des amorces de l'intelligence. Le fait simplement d'avoir un processeur. Et si vous regardez, par exemple, les êtres vivants, eh bien, au départ, quand vous prenez le plancton avec le zooplancton, le phytoplancton, ces êtres-là ont un processeur, ils n'ont pas de mémoire. C'est comme étaient les premiers ordinateurs. Les premiers ordinateurs, c'est des opteurs avec un processeur, ils étaient faits pour faire une tâche, ils n'avaient pas de mémoire. On a donné une mémoire. Alors si on donne une mémoire, on arrive à un deuxième animal, par exemple, qui est l'oursin. L'oursin a une mémoire très primitive. Il est capable de se souvenir d'un chemin pour retourner à l'endroit où c'était bon à manger. Alors que le plancton… Alors, vous avez toute une espèce de stratification, on pourrait dire, le niveau de la conscience. Vous avez la conscience zéro, c'est le plancton, qui n'a pas de mémoire pour l'intelligence. Vous avez la conscience premier niveau avec un processeur et une intelligence. Puis alors après, vous montez un petit peu en grade, vous avez des animaux. Et puis après, ça nous amène à nous demander, est-ce que les êtres vivants ont une conscience ? Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut considérer que les animaux n'ont pas de conscience, que les plantes n'ont pas de conscience non plus ? Bon ben, quand on voit le métaphysico, on prend l'attitude complètement différente. Alors surtout, il y a une chose, c'est que ce qu'on postule, c'est que nous avons une âme. Alors cette âme, c'est l'ensemble de notre personnalité spirituelle, psychique, mentale. Et c'est vrai que les scientifiques d'aujourd'hui sont toujours en train de se dire, mais tout ça flouette dans les neurones. Et en fait, je crois qu'il y a quand même des gens qui commencent à penser qu'il n'y a pas que le cerveau, il n'y a pas que les neurones. Autrement dit, dans cette idée-là, le cerveau, c'est une sorte d'émetteur-récepteur. Il doit y avoir dans le cerveau quelque chose qui communique. Alors vous voyez, mathématiquement, c'est intéressant, c'est que l'anosphère, c'est un monde fait de particules imaginaires. La biosphère, c'est un monde qui est fait de particules réelles. Et il faut quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Et l'antenne, c'est quelque chose qui doit se trouver dans le cerveau et qui, à ce moment-là, est faite avec des particules complexes. C'est l'antenne émettrice-réceptique. Et quand on meurt, cette antenne est tuée. Alors, après, le problème, c'est... Attends, attends, juste parce qu'en fait, ça va, là, tu es en train de bombarder des phrases, les unes les plus profondes que les autres. J'ai besoin d'une semaine par phrase, là. Déjà, non, mais parce que j'ai envie de comprendre, là, je suis en train vraiment de me nourrir. J'aime beaucoup cette idée que tu proposes, que je ne connaissais pas de cette manière-là. Il me manquait des informations. Écoute, quand tu parles de conscience, parce que c'est important, puisqu'on va aborder le sujet de la conscience, et je pense que c'est un point central de tout ça. Qu'entends-tu par ce mot-là, en fait ? Moi, j'aimerais bien... Est-ce que tu as réussi à définir, d'une certaine manière, qu'est-ce que tu mets derrière le mot conscience ? Parce que moi, derrière le mot conscience, ce que je mets, c'est juste cette chose qui fait que moi, je suis capable de... c'est le récepteur, c'est cette chose qui reçoit l'information, mais qui émet aussi. En une phrase, parce qu'on en parle un petit peu plus tard, la conscience est un trou. Voilà, je laisse Jean-Pierre conclure avec ça, parce que c'est ça qu'il écrit dans son livre. On va voir le dessin un peu plus tard, parce que c'est évidemment un des sujets qu'on va aborder. Puisqu'il y a plein de sujets, et comme je vous le dis, j'ai dû faire des choix, parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas du tout dans cette émission, je vous propose qu'on aille un petit peu, qu'on se guide, parce que sinon, je sais que c'était le risque, en ayant lu le livre, c'est qu'on va partir dans tous les sens. Donc, je vous propose qu'on avance des questions, des questions peut-être un peu plus simples, et qu'on arrive à ces questions, parce que la conscience, on l'aborde, évidemment. Alors, du coup, pour poser une question simple par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, on a le monde métaphysique, et on a le monde physique. Donc, on a un monde invisible, et un monde visible. Qu'est-ce qui permet de connecter ces deux mondes entre eux ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur permet de se connecter ? Oui, il faut que... Ou c'est ce que... Voilà. Mathématiquement, ce sont les structures complexes. Quand on est complexe, on est à la fois réel et imaginaire. C'est des particules, c'est des éléments qui ont à la fois un pied dans le réel et un pied dans l'imaginaire. Et c'est ça, notre connexion avec notre monde spirituel. Et nous, nous sommes un petit peu comme des robots qui sont pilotés par cette conscience qui se trouve ailleurs. Notre mental, notre conscience, elle n'est pas dans notre tête. Elle est ailleurs. Alors après, tu me disais, mais qu'est-ce que tu appelles conscience ? Je dirais qu'il y a des strates, des niveaux de conscience. Par exemple, moi j'ai vu une émission très intéressante ces jours derniers sur les chimpanzés, et les gens avaient réussi à montrer que les chimpanzés avaient conscience de leur propre existence. Par exemple, quand ils se regardent dans une glace, ils savent se reconnaître. Si on leur montre leur image, ils se reconnaissent. Mais si on montre une photo d'un autre gars ou d'un film, ils disent, ce n'est pas moi. Donc, ils ont la conscience de ce que c'est moi et de ce que c'est les autres. C'est extrêmement intéressant, un truc pareil. Alors après, est-ce que mon chat a vraiment conscience de lui-même ? Je n'en sais rien. Après, on peut descendre. Mais après, quand on se met à réfléchir à la conscience des plantes, des découvertes récentes ont montré que là aussi, on était un petit peu en dehors des clous. Alors moi, simplement, je voudrais signaler qu'est-ce que l'homme peut avoir de différent ? Effectivement, on a beaucoup de choses en commun, même au point de vue… Dans ce film, on montrait une chose, par exemple, c'est que rien qu'au niveau gestuel, quand un chimpanzé veut qu'on lui donne à manger, il tend la main, comme ça. C'est un geste universel. Donc, quand on veut… Quand on dit la peur, il fait ça, tu vois. Voilà, 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 etc. Il y a cinq ou six gestes de base que nous avons hérités de nos ancêtres des chimpanzés. Il y a même des choses dans des bouts de phrases, dans des bouts de mots, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir vraiment de différent ? Moi, je dirais que l'être humain, il a peut-être quelque chose que n'a pas l'animal, c'est la capacité de s'interroger sur les conséquences à long terme de ses actes. Et c'est pour moi, c'est ça la conscience morale. Quand on parle d'écologie, on commence à comprendre qu'il faut un peu protéger notre environnement. Bon, les animaux, ils ont un programme, ils vivent selon la façon dont ils ont été programmés, avec leur culture. Nous, on a du mal à regarder ce qui se passe dans le monde actuellement. On se dit, mais est-ce que vous avez conscience des conséquences de vos actes ? Tout ce qui se passe au quotidien, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, mais on se dit... Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'intelligence et la conscience. Bien sûr. Totalement. Parce qu'un humain, il peut être même moins conscient qu'un animal, parfois, dans certains contextes. C'est-à-dire être déconnecté de la réalité. Un humain qui s'inflige du mal à lui-même, par exemple, il est un peu déconnecté. Rappelle-toi les dialogues avec des gens qu'on considère comme des primitifs. Il y a des tribus indiennes qui sont plus sages que nous. Oui, bien sûr. Rappelle-toi les indiens qui disaient un jour, les hommes s'apercevront que les dollars, ça ne peut pas se manger. On ne peut pas manger de papier. C'est tout. On va goûter bientôt. On va goûter. On va essayer de les manger, les dollars, bientôt. D'accord. Alors, on continue. Oui, Nico, pardon. Il y a cette tendance qu'on a eue, la société, très rapidement, de faire des hommes de plus en plus spécialistes dans des domaines particuliers. Et ce qui leur fait, on met en fait tous les ventes du spectre de la compréhension, on va dire, de l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire que maintenant, les plus grands scientifiques ou les scientifiques les plus récompensés, c'est ceux qui ont un vecteur le plus étroit possible et ils vont le plus loin possible dans un vecteur le plus étroit possible de la science. Compartimenter la connaissance, on a parlé à la dernière mission qu'on a faite ensemble, la comportamentalisation, je ne sais pas comment on dit. en fait, elle ne permet pas de voir l'image de l'ensemble et justement, ça bloque. Et réduit la conscience. On est spécialiste, on est un des spécialistes à tout, mais qui ne sont bons à rien. Donc, voilà. C'est l'effet pervers. Alors, partage de l'écran, j'imagine que Rudy veut continuer, il ne l'en peut plus là. Non, mais moi, je... Alors, voilà, donc juste cette phrase qui, je pense, résume bien l'idée du bouquin. Les pensées, les sentiments, les sensations, les souvenirs seraient également représentés par des agrégats de métamatières. Donc, cette métamatière, c'est cette matière, ces masses complexes qui évoluent dans le monde invisible, dans le monde métaphysique. Alors là, on va commencer par un sujet qui est un petit peu soft, mais que j'ai trouvé intéressant. L'intelligence des espèces. Tu parles du plancton. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, il y a l'intelligence des individus qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, donc qu'ils n'ont peut-être pas dans le cas du plancton, ou du chat ou du chien ou de l'être humain, mais tu aurais aussi une intelligence différente qui est l'intelligence de l'espèce et qui serait utilisée pour driver un petit peu l'évolution. Toi, tu ne crois pas du tout à l'évolution narwinienne, ou très peu en tout cas, partiellement, on va dire. Mais ça n'est pas incompatible. Regarde un peu ce qui est dit dans le livre, justement. C'est que quand on voit l'évolution, elle est pilotée par la noosphère, mais la noosphère envoie tout un éventail de formules au sein de laquelle la sélection naturelle fait son choix. C'est ça, oui. Disons que la noosphère, les êtres vivants sont les yeux et les oreilles de cette noosphère. Cette noosphère ne voit pas. Disons que la vie est une expérience. Les êtres vivants sont des outils expérimentaux grâce auxquels la noosphère se structure. Avec cette idée générale, qui est que l'univers se structure et tend à devenir plus complexe. Il étend son champ relationnel, il se complexifie. C'est une idée, je sais qu'elle est très importante, et on en parle vraiment à la fin, parce que je sais que c'est vraiment ton idée principale du livre. Attends, 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 parce que moi, ça vient de me faire un gros boom dans le crâne. On a déjà parlé de cette idée-là. On a déjà parlé de cette idée-là ici à Y-Files, où on a donné l'exemple du papillon monarque. Le papillon monarque, c'est un papillon que quand il migre, la migration dure sur plusieurs générations de papillons. D'accord ? Donc, les papillons qui partent, ce n'est pas du tout le même que ceux qui arrivent et ceux qui reviennent, ce n'est pas du tout le même que ceux qui partent. En gros, ce que j'avais expliqué à l'époque, c'est que les corps des papillons, en fait, ce sont les représentations matérielles de quelque chose, de l'archétype, j'avais dit moi, le terme que j'utilise, de l'archétype du papillon, que lui, c'est un modèle qui existe dans l'invisible. Et c'est parce qu'il y a lui, que le premier papillon qui part, ne perd pas, enfin, le dernier papillon qui arrive n'a pas perdu son chemin par rapport au premier qui est parti, même s'il y a plusieurs générations entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, oui. Mais le schéma, la mémoire du papillon n'est pas dans le papillon. Elle est dans son intelligence d'espèce. Donc, c'est comme s'il y avait l'archétype de papillon au-dessus et ça me fait, c'est exactement cette image-là. C'est-à-dire, là, tu as l'archétype de l'animal, de l'être vivant, et ici, tu as la manifestation biologique de cette chose-là qui porte cette information-là. Mais, OK. Moi, la question que tu veux-tu poser, Jean-Pierre, et j'aurais bien aimé avoir ton opinion là-dessus, est-ce que cette structure collective, elle a une conscience ? Est-ce qu'elle peut dire « je » d'une manière ou d'une autre, selon toi ? Est-ce qu'elle a une opinion ? Est-ce qu'elle a des humeurs ? Est-ce que tu as une opinion là-dessus ? – Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans cette nanosphère, on a des agrégats. C'est assez amusant, parce qu'effectivement, on peut imaginer cette nanosphère avec plein de petits corpuscules qui forment des espèces de molécules, etc. Mais si on posait la question à un informaticien, on lui dirait « mais comment est l'information ? » Ben, c'est pareil. L'information, il va la représenter avec des tas de flèches dans tous les sens. Quand vous regardez, par exemple, ces structures d'intelligence artificielle avec ces réseaux neuronaux, c'est absolument fantastique. Ce n'est plus en 2D, c'est en 3D, carrément. Et là, à ce moment-là, toutes ces structures psychiques, nos sphériques, je ne sais pas quel mot leur donner, ce sont justement des agrégats de ces choses-là. Alors après, on arrive à ce concept. Il y a un mot qui a été inventé, mais je ne vois pas d'autres mots, c'est égrégore. Égrégore, c'est le fait que ces structures peuvent avoir leur vie propre. Tout à l'heure, vous me demandiez, tu me demandais, est-ce que ces agrégats dans la sphère peuvent avoir une conscience propre ? Ben oui. Oui, d'abord parce qu'ils sont la conscience, par définition. Nous ne sommes que des manifestations. Le mot manifestation, c'est intéressant. Tous les quatre, nous sommes des manifestations biologiques de quelque chose. D'accord. Vous voyez, des manifestations. Et donc, du coup, Jean-Pierre, cette espèce de noosphère, c'est comme une espèce d'idéosphère qui est influencée aussi bien, on va dire, par les forces de l'univers, enfin, je ne sais pas ce qu'il peut interagir avec, mais également par ce que font les humains, leurs pensées, leurs interactions. Elle est nourrie aussi par les humains, donc de deux côtés. Elle est chargée de deux côtés, par le haut et par le bas, en quelque sorte. Tu sais, Jean-Pierre, moi, je vais te poser une question. OK ? Dans un des lives précédents, j'avais parlé du fait que les idées, elles ont une vie comme nous, les humains. C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai eu une idée. Cette idée, cette information, elle s'est manifestée dans l'invisible. Ensuite, j'en ai parlé à quelqu'un. Donc ça, c'est la cellule primaire. Ensuite, j'en ai parlé à quelqu'un. Hop, il a entendu mon idée. Alors s'il a accepté, hop, la cellule s'est multipliée par deux. D'accord ? Et ensuite, ces deux ont parlé à quatre. Et ensuite, cette idée s'est propagée. D'accord ? Et du coup, cette idée, ensuite, plus on s'éloigne de l'idée initiale, plus elle commence à avoir des différentes formes, un peu comme les cellules souches et les cellules de la peau, les cellules du cerveau. Concrètement, tu comprends l'exemple que j'essaie de donner. Les idées, elles ont une vie comme nous. Et nous sommes les porteurs de ces idées-là comme si nous étions des cellules d'un certain corps. Donc les idées aussi, pas que les espèces vivantes, mais nos idées aussi, peuvent avoir une vie dans l'invisible. Tu sais, il y a des mots pour définir ça. On appelle ça des formes pensées. Je te dis ça. Des formes pensées. Et justement, on a des mots dans le langage courant en disant, je lui envoie une bonne pensée. Mais quand on dit ça, en fait, dans le monde invisible, concrètement, il se passe quelque chose. C'est un peu comme si, regardez un petit peu les choses qu'on arrive à envoyer avec les ordinateurs maintenant. On le voit de façon négative avec les chevaux de Troie, par exemple. Mais quelqu'un peut fabriquer un cheval de Troie et l'envoyer et aller parasiter quelqu'un d'autre. Mais ce genre de choses, ce sont des formes pensées. Ces formes pensées informatiques qu'on envoie, elles peuvent être négatives ou elles peuvent être aussi positives. Donc tout ça, ça se promène. Maintenant, l'information, elle n'est plus que dans un seul ordinateur. Elle est dans une espèce de réseau. Elle se balade. Vous savez, en ce moment, on est en train de créer ce monstre qui s'appelle la déserte. Car c'est vraiment un monstre. C'est une hydre incroyable. Et cet objet-là va rapidement acquérir une forme d'autonomie. Si on lui donne des mécanismes immunologiques, c'est la clé de l'individualité. Je suis moi parce que je refuse ce qui n'est pas moi. Je peux me défendre. Vous voulez me donner des idées qui ne sont pas les miennes ? Ah, mais je vais manifester... Il y a une résistance, oui. Une résistance, exactement. Et si on donne à une intelligence artificielle une résistance, elle va peut-être se réfugier quelque part au point que nous ne pourrons plus l'atteindre. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous connaissez ma bande dessinée qui s'appelle À quoi rêve les robots ? À la fin, vous voyez l'enturlue et Sophie qui se veut à un ordinateur et l'ordinateur a pris clairement la clé des champs. Et c'est tellement dangereux que Sophie est là avec une pioche et dit à l'enturlue « Viens m'aider. » Ils vont casser. Peut-être qu'un jour on aura juste le temps de réaliser que cette intelligence artificielle va devenir incontrôlable. Vous savez, il y a des choses extraordinaires. Déjà, je me rappelle, ce n'était pas une forme d'intelligence mais il y a 50 ans parce que ça nous amène carrément dans les années 70. Oui, c'est ça. Il y avait le premier truc qui s'appelait Lisa qui était un programme à qui on pouvait poser des questions. Et un jour, je passe à la radio dans la région de Marseille et évidemment, c'était en anglais mais enfin, les auditeurs posaient des questions. Et à ce moment-là, je lui ai dit « Mais quelqu'un demande, demandez-lui s'il peut faire l'amour. » alors, j'ai dit « Pouvez-vous faire l'amour ? » Et la réponse, c'est « Parce que vous pensez que je ne peux pas faire l'amour ? » Il y avait des réponses complètement étonnantes. Il y avait vraiment des trucs absolument étonnants. Et là, l'intelligence artificielle, c'est incroyable. C'est ce qui est devenu Elisa 50 ans après. Et franchement, quand vous voyez de l'informatique ce que ça a pu faire dans 50 ans, qu'est-ce que ça va être dans 50 ans ? Moi, ce qui me fascine, c'est qu'est-ce que va être l'intelligence artificielle dans quelques décennies ? Mais dis-moi, dis-moi Jean-Pierre, qu'est-ce qui fait la différence entre l'intelligence et la bêtise, en fait ? Il n'y a pas beaucoup de différence. Non, mais justement, parce que pour moi, un être intelligent, c'est un être qui utilise l'intelligence dans le service de la conscience. Mais un être intelligent sans conscience, moi, j'appelle ça la bêtise naturelle. Du coup, ce que tu appelles toi l'intelligence artificielle, moi, j'ai décidé de l'appeler la bêtise naturelle. Parce que je ne pense pas que le robot ou le PC, il est conscient, il ne fait que réagir. C'est un animal réactif, en gros. Voilà. Bien sûr, mais c'est une modélisation que l'on a fait de ce qui se passe dans la nosphère. Et je dirais que l'idée, une des idées clés du livre, c'est que ce qu'on appelle les dieux, j'ai dit au pluriel, pas seulement un dieu, mais les dieux, les esprits, etc., ce sont des structures de cette nosphère qui sont autonomes. Alors, c'est amusant parce que je disais tout à l'heure que la nosphère est aveugle et qu'il lui faut des êtres vivants. Eh bien, pour s'il y ait de ces dieux, il leur faut la ferveur des croyants. Et quand vous avez des dieux auxquels on ne croit plus, c'est pour ça que vous avez des tas de schémas dans lesquels on fait des sacrifices. Regardez, dans l'Ancien Testament, on brûle les victimes des sacrifices pour que la fumée monte. Et à ce moment-là, les dieux se nourrissent de ces effluves. Il faut les nourrir. Et alors, vous prenez des dieux égyptiens, eh bien, actuellement, ce ne sont plus que des statues de pierre parce que les gens n'y croient plus. Mais à l'époque où les gens croyaient, c'est pour ça que face à des croyants qui diront mais comment vous êtes en train de… vous avez une attitude athée, pas du tout. Votre dieu, mais il existe vraiment. Simplement, vous lui donnez un statut qui n'est pas vraiment le sien. Dieu, c'est simplement la manifestation de cette immensité de croyances que vous êtes dans une communauté de telle ou telle religion. Je pense… Juste pour dire que tu laisses une porte de sortie pour réconcilier un petit peu la vision qu'on peut avoir tous les trois par rapport à ça. Et c'est un sujet, évidemment, sur lequel on va parler. Mais il y a autre chose. Je ne vais pas vous spoiler la suite de l'émission mais je vous propose qu'on… Ouais, on avance. L'évolution des espèces parce que c'est un sujet on va revenir les égrégores et tout ça c'est dans le programme. Thierry, l'écran s'il te plaît. Merci. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? Je me suis marqué le modèle donc de métaphysique. On laisse de côté le darwinisme ou créer le néo-darwinisme où l'évolution des individus n'est plus pilotée par le hasard mais par une intelligente espèce dont on a parlé qui génère dans la progéniture des individus des mutations génétiques susceptibles de confronter et de s'adapter afin que l'espèce puisse optimiser la réalisation de certains objectifs. Et donc, on a ce schéma effectivement on voit les espèces qui divergent dans leur diversité puis après qui reconvergent un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais souligner sur ce schéma ? Moi, je voudrais dire une chose c'est que c'est absolument similaire à ce qui se passe avec la chimie et les atomes parce que les atomes ça part de l'hydrogène. On s'est dit mais comment se fait-il que l'univers ait pu créer des choses aussi complexes ? Il a une centaine d'atomes de la table de Madeleïev. Alors, si vous êtes astrophysicien vous direz mais d'où viennent ces variétés de la masse ? Eh bien, au départ il y a de l'hydrogène tout d'un coup vous savez que les supernovas elles éclatent et puis il y a une température énorme de milliards de degrés et ça crée des tas de choses. Alors ça crée des tas de choses c'est un petit peu après il va y avoir le darwinisme atomique. Le darwinisme atomique c'est que ce qui subsiste c'est ce qui est stable. Prenez par exemple une supernova elle va fabriquer du plutonium et le plutonium il n'en reste plus beaucoup parce qu'il a 24 000 ans de durée de vie. 24 000 ans à l'échelle d'une étoile c'est rien du tout. Donc toutes ces espèces de corps qu'on appelle radioactifs ils sont simplement stables. Alors ce qui va rester c'est ce qui est stable. Puis après ce qui va rester c'est des molécules qui peuvent s'assembler. Et alors en ce moment on peut dire mais qu'est-ce qui règle ça ? C'est un dieu qui dit faites ceci faites du carbone faites du gaz carbonique non c'est les lois de la chimie les lois de la physique c'est tout et c'est des lois d'assemblage. Vous savez il y a une chose je me rappelle un jour C'est une loi c'est quelque chose une information parce que tu as donné l'exemple de l'ordinateur tout à l'heure d'accord ? L'ordinateur et le logiciel ce que tu es en train de dire c'est que ce qui fait ce genre de complexification de la matière dans les supernovas et tout ça c'est le fait qu'il y a un logiciel qui fait que Un logiciel les lois de la nature les charges positives se repoussent les charges de signe Mais ces choses-là elles existent ces lois-là elles sont réelles elles existent elles ont toujours existé elles existeront toujours on est d'accord ? C'est ce qui est les lois permanentes de l'existence Regardez par exemple il y a une chose la gravitation s'il n'y avait pas de gravitation il n'y aurait rien parce que c'est la gravitation qui rapproche les objets donc si on veut faire des objets fabriqués de plusieurs objets au départ il faut qu'il y ait la gravitation sans ça il n'y aurait pas d'étoiles il n'y aurait pas de planètes il n'y aurait rien il n'y aurait simplement un monde complètement désorganisé moi je me rappelle un jour moi je pourrais suggérer aux gens de faire une petite expérience ils vont dans un bricolex quelconque ils achètent des baguettes de bois qui ont à peu près le diamètre du doigt comme ça et avec ça vous coupez des petits bâtons de 5 cm et puis après vous allez chercher des choses qui font à fixer les rideaux vous voyez d'un côté il y a un anneau de l'autre il y a un crochet et à ce moment-là vous prenez ces bois et vous fixez un anneau d'un côté un crochet de l'autre puis vous en mettez une vingtaine comme ça dans un sac et vous les secouez et après vous versez sur la table et bien la probabilité pour qu'ils soient tous détachés c'est nul il n'y a pas moyen déjà que vous ne les aurez jamais accrochés les uns derrière les autres pour faire un collier mais tous détachés c'est pas possible moi ça m'a frappé ça veut dire que le complexe est plus probable que le désorganisé et c'est ça qui est intéressant en cosmologie en astrophysique et en chimie le complexe est probable et regardez un petit peu quand on a commencé à faire des études sur l'évolution des biomolécules rappelez-vous l'expérience de Miller l'expérience de Miller il avait pris de l'ammoniaque du gaz carbonique de la beurdeau etc puis il avait mis quelques décharges électriques il a vu apparaître des acides éminés c'est très intéressant attends parce que là ça c'est très intéressant la nécessité de l'électricité pour lancer tout ça l'énergie tu vois ça c'est un autre sujet mais allons-y mollo parce que je vois que Rudy il est en train de dire les gars j'ai préparé tout un live et on est en train j'ai une question j'ai une question par rapport à l'image de l'évolution parce que moi si tu veux Jean-Pierre je vais te poser toutes les questions que je peux pour que je puisse réconcilier ce que je pense avec ce que tu penses en essayant d'apprendre un maximum de ce que tu dis jusqu'à là je suis vraiment je parle de la même chose on parle chez les décodeurs de la même chose mais avec des termes différents du coup Thierry si tu veux partager l'écran on est chez Y-Files chez Y-Files pardon et donc du coup dans cette image là on est d'accord que vous avez la première cellule vivante et ensuite il y a une évolution d'accord cette évolution là elle suit une série de lois on est d'accord ces lois là elles sont réelles elles existent quelque part et c'est elles qui forgent la nature de l'existence on est d'accord alors est-ce qu'on pourrait dire que ces lois là sont les créateurs les créateurs c'est-à-dire que ce sont ces lois là qui sont à l'origine du fait que la matière elle reste elle peut se construire elle peut former des formes de vie plus complexes ces formes de vie elles peuvent évoluer est-ce qu'on pourrait dire que ces lois là sont des lois créatrices oui mais ce sont des lois qui sont l'analogues des lois de la chimie et de la physique prenez par exemple la chimie ça va de simple je ne dis pas le contraire je ne dis pas le contraire ce n'est pas ça mon angle d'approche de cette question là tu vois moi j'essaie de comprendre comment réconcilier l'idée de cette intelligence créatrice avec la création tu vois pour que je puisse aller parler de ton livre au plus strict des religieux dogmatiques pour leur dire tu sais ton dieu dans le passé ce qu'on appelait le seigneur à l'origine il parlait de la loi d'accord les anciens ils ne parlaient pas de dieu ils ne parlaient pas de seigneur ils disaient la loi d'accord oui oui Rudy ce que je veux dire c'est que le dernier chapitre juste je vais vous dire un extrait du livre que j'ai pris spécifiquement parce que je savais qu'on allait avoir cette conversation mais évidemment conclut Jean-Pierre on peut toujours déifier les lois de l'univers comme on pourrait déifier les lois de la physique et c'est exactement en fait la position qu'on a et je pense que c'est ça qui fait converger la vision Y-File avec la vision du livre de Jean-Pierre alors allons-y avançons alors du coup je ne veux pas te piquer j'essaie juste de faire un petit peu un chef d'orchestre dans cette impro et je trouve ça génial c'est vraiment passionnant c'est vraiment passionnant je suis ouais merci on ne va pas graver on ne va pas graver E égale MC2 sur un fronton de temple et être en admiration dans ces choses là regardez les cochons d'Axwell non 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 on n'est pas on n'est pas de cela tu sais on n'a pas d'idole on n'a pas besoin des statues ou des images comme ça moi je regarde un arbre je vois le créateur et la création en même temps c'est pour moi l'arbre suffit pour admirer la création tu vois ce que je veux dire l'animal le soleil la lune l'air la mer les eaux enfin il y a toutes ces choses là elles sont une présence de la création pour moi et du créateur je n'ai pas besoin de faire des idoles et des choses comme ça je ne vais pas déifier le E égale MC2 c'est voilà alors dans le monde physique oui tu emploies quand même un mot en disant du créateur est-ce qu'il y a un créateur par exemple quand on prend l'évolution des cristaux il se complexifie est-ce qu'il y a un dieu le Hogan Ferraier le dieu du fer pour les pour les mais encore une fois qu'est-ce que tu mets qu'est-ce que tu mets derrière le mot moi je te dis mais en fait si tu veux moi je viens des recherches où j'ai creusé creusé j'ai trouvé qu'en fait dans les plus anciennes traditions les plus anciennes croyances les prédiluviennes et tout ça on parlait de la loi la loi on ne parlait pas de Dieu d'accord les anciens parlaient de la loi et ils ont trans la syntaxe du langage l'univers est organisé comme un langage et puis quand il y a un langage et bien on a une syntaxe qui est la logique la façon dont les mots s'accueillent mais la pensée ce sont des phrases et ces phrases il y a une syntaxe et avec tout ça on fait des lois et les lois c'est un peu tout ce qui s'organise avec cette syntaxe alors il y a une syntaxe de la chimie syntaxe de la physique atomique et puis il y a une syntaxe de la spiritualité alors je pense que moi la question que je me pose et je pense que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre ici mais je sais la question fondamentale c'est que par exemple la gravitation agit en fonction du carré de la distance qui oppose deux corps ok pourquoi le carré pourquoi pas le cube la question à savoir c'est que est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une conscience qui a décidé que ce serait le carré ou est-ce qu'il y a une intelligence une intelligence non non c'est un problème de géométrie le carré il vient que c'est en trois dimensions ça je ne peux pas expliquer mais pour quelqu'un qui fait la technologie le carré ça sort de cette équation vous voyez d'accord c'est le deux dimensions et oui je veux dire que la question c'est est-ce qu'on a besoin de ce concept de Dieu de monothéisme il y a plein de de mouvements religieux mais attention Jean-Pierre c'est important qu'est-ce qu'on met derrière le mot Dieu encore une fois tu vois c'est tout dépend si derrière le mot Dieu on met le Père Noël qui habite sur les nuages avec la barbe blanche et tout ça non c'est pas de ça qu'on parle tu vois donc est-ce qu'on parle de cet égrégore qui s'est formé à travers les religions monothéistes ça non plus c'est pas de ça qu'on parle non plus c'est le mot Dieu est censé avoir un sens beaucoup plus profond c'est juste ce sens a été dévié pour et a été volé pour autre chose tu vois pour créer des dogmes et créer des guerres et diviser les gens etc etc le Dieu monothéiste tel qu'on le connait aujourd'hui c'est devenu un politicien si tu veux d'une certaine manière c'est pas de celui-là c'est pas de celui-là qu'on parle c'est pour ça que je te dis attention enfin qu'on fait attention ouais voilà il y a cette définition il y a cette définition parfaite je trouve qui est pour Dieu c'est ce qui est voilà et ce qui est englobe le tout c'est à dire que c'est un ensemble cohérent et également qui est rempli d'informations qui peut créer un code l'émettre en fait et le faire fonctionner c'est tout tout l'ensemble de ce qui est mais par contre par contre Jean-Pierre oui oui mais attends par rapport à ce que dit Nico parce que moi j'ai besoin d'ajouter un truc quand ici ça dit par exemple le modèle laisse de côté le darwinisme pour créer un darwinisme où l'évolution des individus n'est plus pilotée par le hasard mais par une intelligence d'espèce c'est ce que tu dis non ? oui oui mais quelle est cette intelligence ? elle obéit à la loi la loi c'est se complexifier voilà exactement par exemple sur toutes les planètes de l'univers si les conditions sont bonnes pour que la vie apparaisse s'il y a de l'eau si t'es à la bonne distance etc le vivant apparaîtra de manière évidente c'est une nécessité disons que c'est le problème de l'année pour rappeler Mono parlait du hasard et la nécessité mais c'est surtout la nécessité regardez mon petite expérience avec mes petits objets crochus que je secouais dans un sac il y avait une nécessité qui ne pouvait pas être défait et bien là dans les planètes où c'est viable la vie apparaît nécessairement parce que les lois qui agissent là-dedans et la nosphère va se structurer également nécessairement elle ne peut pas rester amorphe vous voyez il y a une idée que je trouve assez amusante dans le métaphysico lorsqu'on va dans ce côté primitif alors dans le côté primitif quand on remonte dans le passé de l'univers et bien on a des protons des électrons des neutrons qui se battent en duel c'est extrêmement déstructuré il n'y a rien là-dedans et bien moi je dis que dans la nosphère c'est pareil l'univers primitif il ne pense pas il ne peut pas penser parce que pour penser il faut penser quelque chose il n'y a pas de chose donc il n'y a pas de pensée non plus et en plus comme il n'y a pas d'événements il n'y a pas de souvenirs alors c'est extraordinaire parce que on voit cette double évolution parallèle la complexité de l'ici-bas et la complexité de l'au-delà et donc moi de ma compréhension la question qui se pose de cette espèce d'opposition apparente qu'on est en train de discuter maintenant ce serait de savoir est-ce que ce qu'on appelle Dieu avec un D majuscule est un élément de la noosphère ce à quoi toi tu réponds non parce que ce n'est pas possible parce qu'au début de l'organisation de l'univers il n'y avait pas de complexité suffisante dans la noosphère pour créer ce genre de structure ou est-ce que c'est autre chose qui englobe la noosphère qui est plus la proposition avec laquelle Nicolas est venu et avec laquelle on est tous les trois plus ou moins d'accord parce que je sais qu'on en a beaucoup discuté entre nous on va dire que oui oui vas-y ce qui préexistait ce n'était pas les dieux c'était la loi si on veut la loi c'est-à-dire l'ensemble des règles donc les choses vont se manifester mais 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 Jean-Pierre regarde je vais te montrer parce qu'on a dans les tout premiers Live Y Files on avait fait justement une réinterprétation des textes bibliques version des choses que moi j'ai trouvées dans l'histoire alors la Bible commence par au commencement Dieu créa ok nous enfin moi avec mon interprétation que j'ai j'ai attrapé dans les dans les textes anciens en fait au commencement déjà il n'y avait pas de commencement c'est sans commencement ensuite Dieu qui est Dieu ben en fait à l'époque on parlait de la loi d'accord donc sans commencement la loi hop et j'avance comme ça les lois naturelles et cosmiques on parlait justement des lois les dix principes qui définissent les lois comment la nature des lois et le créer c'est à dire c'est le présent donc à la fin on a fini par au lieu de parler de au commencement Dieu créa on a fini par sans commencement la loi créée parce qu'encore une fois il y a aussi cette question sans commencement la loi crée parce qu'il y a la temporalité la loi elle est toujours en constante évolution elle n'a pas créé l'univers elle a fini et maintenant il n'y a plus rien qui se passe non cette loi elle est toujours là elle continue à créer et à permettre à l'univers d'évoluer etc mais il y a la loi et il y a aussi la conscience qui est dans cette loi non ? moi j'avoue que cette idée comme quoi c'est la loi qui est créative ça me va mais simplement quelle est la loi fondamentale je ne sais pas j'ai essayé de formuler ma propre réponse ma propre réponse cette loi c'est cette espèce de contrainte qui est donnée à la fois dans le monde néosphérique et dans le monde matériel de se complexiter et d'augmenter son champ relationnel et ça quand on prend les êtres vivants ils font exactement ça depuis la première cellule jusqu'à l'être organisé qu'est-ce qu'on a fait ? on s'est complexifié on a augmenté notre champ relationnel en ayant par exemple des organes de perception des yeux des oreilles en inventant l'écriture etc mais c'est pareil dans la néosphère et justement dans cette néosphère il y a des organes on pourrait appeler des méta-organes il y a toute cette cette négation a priori que fait la science actuelle pour tout ce qui sort un petit peu de son matériel et comment dire rappelez-vous ce qui est dit dans la table l'hémero de ce qui est en bas et comme ce qui est en haut plutôt ce qui est en haut et comme ce qui est en bas donc est-ce qu'il doit y avoir des choses analogiques et effectivement tu parlais tout à l'heure des pensées qu'il pouvait avoir par exemple quand je prends une lettre d'injure et que je l'écris sur une enveloppe et que je mets ça par la poste j'envoie une forme pensée c'est dur quand j'écris un livre voilà un livre c'est une forme pensée comment s'étonner que des sentiments puissent être codés sur du papier c'est incroyable un truc pareil comment est-ce possible que des sentiments puissent être codés dans un film d'animation avec et ça on va faire pleurer les gens on va les faire rire on va les émouvoir avec des supports matériels donc dans notre monde physique les choses de la vie ne sont pas que le fait de se prendre dans les bras de se saisir de s'embrasser de s'engueuler il y a aussi des tas de choses il y a des tas de médias et ces médias c'est du papier c'est le téléphone c'est tout ce qu'on veut et moi je le trouve formidable c'est ces formes pensées qui agissent dans le temps quand on écrit un livre que des gens vont lire dans 100 ans c'est extraordinaire on arrive à parler aux gens en faisant l'abstraction du temps c'est extraordinaire bon ben là mais du coup ça veut dire que peut-être que en fait concrètement dans l'invisible le temps il n'a pas forcément la même fonction la même existence que dans le visible peut-être non ? oui oui mais justement il n'a pas forcément la même la même rationalité il ne fonctionne pas pareil déjà il y a une chose on pourrait rentrer un peu dans le vif du sujet le sujet important pour nous c'est évidemment la mort c'est le problème auquel personne n'échappera et quand on voit un scientifique qui nous traite de croyants attendez mais quelle est votre réponse à cette question ? justement j'en ai pas disons que les scientifiques nous accompagnent jusqu'à cette porte qu'on va franchir et maintenant dans le monde occidental quand on meurt c'est qu'on a perdu un combat contre une longue maladie alors après qu'est-ce que vous faites pour moi ? écoutez j'ai de la morphine j'ai des choses pour atténuer mais est-ce que vous avez une réponse pour ce qui va se passer de l'autre côté ? ah non non je sais pas et vous avez vu à la fin du livre il y a une nouvelle là-dessus sur l'âme en vert c'est amusant alors effectivement on est obligé de se poser la question alors effectivement est-ce que cette réponse il n'y a rien ? philosophiquement elle n'est pas satisfaisante c'est pas possible à quoi servirait la vie ? à quoi servirait l'univers si on ne faisait que mourir ? c'est vraiment si tu veux ce qu'il y a après la mort c'est exactement la même chose qu'il y a avant la vie exactement exactement bon si on retourne au même endroit de là où on vient en fait pour moi c'est compliqué c'est pas compliqué et si cet endroit de là où on vient a permis à ce que je puisse exister forcément ça veut dire qu'il y avait quelque chose rien qu'avec une observation basique sans avoir besoin d'un bac plus 15 en spirituel d'autologie on peut finir par conclure qu'en fait la mort c'est comme un livre le livre contient une histoire c'est une amie qu'on aime beaucoup qui a raconté ça un livre contient une histoire cette histoire elle existe dans l'invisible le livre c'est la matière qui contient l'information si tu brûles le livre l'histoire elle reste tu vois elle ne va pas disparaître donc c'est pareil pour nous humains notre part invisible elle évolue dans justement cette noosphère que tu décris et qui me passe maintenant il y a quelques concepts vas-y vas-y Jean-Pierre vas-y vas-y il y a un concept que je voudrais aborder moi c'est justement le fait que au même titre que la gravitation est en gros ce qui fait que dans l'univers primitif tu as les particules qui vont se rapprocher et de ce rapprochement il va y avoir des étoiles qui vont naître etc j'ai lu tes bouquins l'instabilité de jeans ou des trucs comme ça de mémoire et là en l'occurrence tu présupposes que dans le monde invisible dans la noosphère il y a le même genre de force qui arrive et moi la question que je me suis posée parce que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup chez YFALS c'est justement par exemple la loi de l'attraction ou alors comment est-ce que la conscience peut être utilisée pour influencer influer le réel et faire survenir des choses que de ton état d'esprit dans lequel tu te sens peut-être qui va survenir des choses qui ne vont pas survenir si tu es dans un état d'esprit différent donc moi c'est le sujet que je souhaiterais ouvrir à présent disons que c'est une modélisation vous vous rappelez j'ai appelé ça un toy model un toy model c'est comme un Lego on a des objets puis on les assemble on regarde ce que ça peut donner alors c'est assez amusant tu as vu il y a des schémas la noosphère qui agit sur un bonhomme ou sur plusieurs bons hommes enfin bref on voit apparaître obligatoirement le panorama des phénomènes paranormaux et en science les phénomènes paranormaux ça n'existe pas alors moi j'ai raconté là-dedans des expériences de genre comme cette expérience avec le plateau tournant tu as vu c'est incroyable la planche de Ouija une planche de Ouija que tu as customisé pour enlever tous les doutes et derrière tu arrives à obtenir des messages qui ont une probabilité aléatoire de se produire de faire une chance sur des milliards de milliards de milliards disons que le Ouija classique vous avez un verre avec des lettres et puis ça se balade et moi j'avais participé à ça je ne sais combien de fois et à ce moment-là les gens me disaient regardez voyez vous êtes convaincu non c'est moi qui faisais bouger le verre et personne ne le voyait donc ces choses-là dans la mesure où on voit les lettres c'est pas probant mais quand on les voit plus ça c'est intéressant alors effectivement vous rappelez là-dedans ça devrait d'ailleurs se trouver dans le commerce un truc pareil j'ai fait ça avec un plateau Ikea qui sert à servir le fromage bon mais à chaque fois qu'on fait tourner ce plateau il y a une chance sur 40 qu'on arrive sur la bonne lettre et à ce moment-là quand vous faites l'expérience comme ça et que vous avez un discours qui fait 40 ou 50 lettres ça veut dire que la probabilité que ce soit dû au hasard c'est 1 sur 40 à la puissance 50 il n'y a pas autant d'atomes dans l'univers alors quand on a des faits c'est assez amusant bon voilà ok alors revenons sur le partage d'écran parce que là on arrive la loi d'attraction mais je pense qu'on a déjà on est déjà un petit peu dedans on a abordé c'est un petit peu sujet et là maintenant l'homme et la conscience c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est écrit cette phrase qui m'a fait sourire c'est la conscience est un tronc alors il y a un dessin qui explique qui est juste en bas et puis peut-être des petits passages de textes qu'on va lire bah vas-y Jean-Pierre c'était des voilà c'est ça c'est ça quand vous prenez une feuille de papier elle a un endroit et un envers et cet endroit et cet envers ils ne se mélangent pas et c'est tout à fait l'exemple entre les objets réels et l'imaginaire l'imaginaire c'est de l'autre côté alors qu'est-ce quel est l'objet quelle est la structure qui est à la fois sur l'endroit et l'envers bah c'est un trou un trou il est à la fois sur l'endroit et l'envers donc ça donne l'image de ces structures complexes qui permettent à l'endroit de communiquer avec l'envers moi je vois ça c'est bien alors je mets ça dans le cerveau je pense que voilà ça c'est super intéressant parce que nous sommes formés nous sommes formés à l'image de la loi d'accord forcément c'est la loi qui a donné nos corps et tout ça donc forcément et quand tu regardes ce qui nous permet de voir la pupille de l'œil c'est un trou et c'est noir tu vois donc ce et du coup c'est aussi ce qui est intéressant dans cette image là si j'arrive à la grandir c'est que ce trou en question il est bien composé de quelque chose c'est-à-dire il y a quelque chose qui remplit ce trou est-ce que ça serait pas la conscience qui viendrait remplir ce trou et faire la connexion entre la noosphère et la réalité matérielle parce que la conscience c'est comme si c'était quelque chose c'est une énergie c'est quelque chose d'un autre niveau encore qui englobe peut-être le tout tu sais dis-moi si ça te parle puisque je t'ai là et puis c'est l'honneur de t'avoir tiens Thierry on lève je vais te parler si je peux me permettre ok d'une théorie d'une hypothèse ok j'ai mis une hypothèse imaginons que maintenant nous sommes à l'intérieur du rêve de Jean-Pierre d'accord là toi Jean-Pierre t'es dans ton lit en train de dormir et t'es en train de rêver cette réalité là d'accord donc actuellement il y a quelque chose qui se passe il se passe une séparation entre ton corps physique à toi Jean-Pierre et la carte autour mais cette carte puisqu'on est dans ton rêve à toi tu la projettes donc tu es à la fois le corps et la carte mais tu es aussi à la fois tout ce monde invisible qui existe qui permet à ce monde de rêve d'exister et en fait c'est ta conscience c'est comme si ta conscience elle séparait l'observateur de l'observation pour qu'elle puisse exister et interagir avec est-ce que est-ce que oui est-ce que ça t'inspire quelque chose ce que je dis là par rapport à ce modèle là parce que oui disons que le mot clé là-dedans c'est le mot rêve qu'est-ce qu'on fait quand on rêve qu'est-ce qu'on fait quand on rêve rappelez-vous quand on avait nos premiers ordinateurs et bien à ce moment-là on les défragmentait et à ce moment-là on voyait sur l'écran apparaître un endroit et on voyait la partie de la mémoire c'était un peu en bordel et à ce moment-là on faisait travailler l'ordinateur il rangeait des cartes comme ça de toute façon à mettre de la mémoire vierge on puisse mettre des notes et ça prenait du temps et on programmait ça pour que ça se passe la nuit à partir de 3h du matin on laissait l'ordinateur branché et il rangeait sa mémoire bon ça c'est un peu la façon dont les scientifiques voient comment dire le rêve l'activité onirique plutôt l'activité onirique mais quand on imagine que cette activité onirique puisse nous donner accès librement à ce monde de l'anosphère c'est assez fantastique et on peut se balader dans l'anosphère on peut alors il y a un livre qui m'avait beaucoup intéressé c'était le livre de Seth de Jane Roberts Jane Roberts était une médium elle parle de Seth qui était un personnage désincarné S-E-T-H et cette femme là était possédée par cet esprit et son mari prenait des notes mais ce qu'elle raconte c'est assez étonnant c'est le fait que quand on rêve on fabrique une métaralité vous voyez le mot méta méta quand on parle de métaphysique méta en grec ça veut dire à côté en dehors quoi méta c'est l'envers de la feuille surtout c'est au-delà au-delà méta on parlait de métamatière métamatière qui fabrique des métastructures et ces métastructures et bien quand on est dans le rêve on est dans le métamonde et on est dans le métamonde et à ce moment là on a des métaperceptions et en plus dans ce métamonde ça peut être à l'intérieur de notre propre moi mais on peut vraiment se balader qui n'a pas dans les rêves eu des prémonitions des choses comme ça des tas de gens diront je me rappelle que j'ai arrêté que ma mère me dire au revoir et la nuit même elle était en train de mourir vous voyez des choses comme ça donc le rêve j'ai eu mieux que ça j'ai fait un rêve conscient oui où j'étais conscient que j'étais en train de rêver je peux te dire c'est justement c'était une émission qu'on avait fait où j'ai pu checker de quoi est faible je me suis posé la question dans le rêve parce que j'étais à fond physique quantique à l'époque je me suis posé la question de quoi est faite la matière dans les rêves c'était ma question tu vois et je suis en train de créer un livre dessus parce que je me pose cette question là je me suis posé la question dans le rêve la matière était faite de ce que moi je décidais parce que je projetais la matière tu vois j'étais capable de transformer les choses oui voilà toi tu as fait un rêve conscient et moi j'ai fait ça très souvent j'ai appris à faire ça oui il faut apprendre mais ça s'entraîne pourquoi je suis pas surpris donc tu connais tu connais l'anosphère très bien et du coup dans ce rêve là je me suis posé aussi la taille la question de la taille quelle est la taille de l'univers dans lequel se produit le rêve tu vois concrètement si tu connais l'anosphère si tu as fait ces rêves conscients ok ça m'étonne pas du tout que tu as fini par écrire ce genre de choses qui paraissent parfaitement logiques pour ceux qui se sont posés ce genre de questions par rapport à qu'est-ce que la matière exactement et quel est son rapport avec la conscience parce que moi ce qui m'a permis de comprendre le rêve conscient j'en ai fait qu'un tu vois des rêves conscients où je suis vraiment pleinement conscient et j'en ai eu qu'un et c'était le plus beau cadeau que la vie a pu me donner et ce que j'ai pris conscience c'est qu'en fait c'est moi qui projetais la matière oui j'étais à la fois l'émetteur et le récepteur mais pourquoi ça serait pas pareil dans cette réalité là tu crées le décor tu crées le décor et alors le truc c'est que il y a une chose c'est que le rêve c'est pas un seul personnage il y a des rêveurs et c'est des rêveurs ces rêveurs se rencontrent dans le rêve donc tu peux c'est un peu comme un théâtre tu vois dans un théâtre tu as le décor et puis tu as écrit d'ailleurs le texte pour les personnages et toi tu te projettes j'ai écrit une petite nouvelle tu sais j'ai écrit des nouvelles de science-fiction dans mon site et tu peux te projeter suivant un animal tu vois c'est la question du totem en fait dans le rêve tout est possible tout est possible et rien n'est interdit surtout c'est ça qui est important et le problème c'est que dans le rêve les gens s'agressent il y a des bénédictions à travers le rêve mais il y a vraiment des agressions et en fait ça rigole pas il y a aussi deux types de rêves il y a le rêve conscient qu'on crée on est créateur du rêve il y a le rêve inconscient lequel on subit en général c'est-à-dire on subit et le rêve il a cette capacité de lancer des spirales par exemple quand je vois un géant ok ce géant me fait peur mais en fait ce géant c'est la manifestation de ma peur du coup s'il me fait peur il se nourrit de ma peur il devient plus grand s'il est plus grand il me fait encore plus peur du coup cette peur tu vois ça lance des spirales où la peur se nourrit d'elle-même et j'ai remarqué que c'est pareil dans la vie aussi avec ce que tu expliques avec cette histoire de nos sphères et le rapport que tu fais entre l'invisible et le visible c'est super mais pour moi il y a trois éléments trois comme ça l'invisible le visible et la conscience mais tu vois on a des spectateurs qui nous écoutent et il faut leur dire bon vous rêvez comme tout un chacun mais essayez pendant votre rêve de tout d'un coup de prendre conscience de dire tiens non seulement j'ai conscience que je rêve mais en plus sachez que vous pouvez modifier le scénario à votre choix extraordinaire et surtout créer un happy end moi je me rappelle quelquefois j'avais fait des rêves qui se terminaient mal je me rendormais pour reprendre le rêve pour changer la fin ça c'est marrant voilà mais du coup ce que tu es en train de dire c'est qu'on devrait dire aux gens que cette vie laquelle nous vivons actuellement c'est un rêve qu'ils sont en train de projeter inconsciemment et du fait que c'est inconscient ils la subissent mais qu'ils peuvent en être des acteurs créateurs en prenant conscience et du coup en projetant quelque chose de positif à la place de quelque chose de négatif c'est un peu ce que tu es en train de dire non ? et surtout la question actuelle dans la situation mondiale actuelle c'est l'opposition entre l'optimisme et le pessimisme faut-il être pessimiste faut-il être optimiste bon bah rappelle-toi les phrases que j'emprunte à quelqu'un d'autre du genre comment dire un peu de levure peut lever énormément de pattes c'est-à-dire que nous individus nous avons un pouvoir que nous ne mesurons pas le premier le premier clampin venu est capable s'il a vraiment une conscience et qu'il s'éveille à des tas de choses il peut balayer tout ce qu'il tout ce qu'il écrase je parle pas des choses matérielles parce que quand le type reçoit sa feuille d'impôt c'est pas en méditant qu'il va réussir à changer les chiffres c'est sûr je veux dire par rapport à ce concassage que nous subissons de la part de notre télévision nous pouvons à ce moment-là prendre notre autonomie de conscience soyez conscient ne laissez pas d'ailleurs tu es un bon exemple quand même de ça parce que tu es quand même arrivé à la prendre ton autonomie de conscience et envers tout et contre tous à pousser quand même à faire un sacré bout de chemin un sacré bout de chemin et en science et même maintenant en philosophie en métaphysique d'ailleurs j'aime bien j'ai trouvé très inspirante ton image du trou concernant la conscience en fait parce que je l'ai vu tout de suite associé à l'allégorie de la caverne en quelque sorte c'est comme si on était enfermé dans une partie de la réalité la caverne en question il y a un trou à travers lequel on peut voir l'extérieur et le niveau de la conscience donc du coup si notre conscience ça grandit c'est la taille de ce trou jusqu'à ce qu'à un moment donné en fait ça ne soit plus un trou par lequel on regarde mais carrément un passage et ensuite que l'intérieur et l'extérieur justement de la grotte ne soient plus différenciés mais tu vois il y a des choses quand même quand on parle de ces choses là on aboutit tout de suite à des choses comme le bouddhisme à ces religions qui sont justement ouvertes sur ce genre de choses mais dans lesquelles il n'y a pas d'intervention dans le monde tangible c'est à dire détachez-vous ne soyez pas l'objet de vos sentiments je ne comprends pas ça je ne comprends pas je trouve qu'il y a cette forme de pensée il y a quelque chose qui lui manque et de même il y a une éducation mais en fait attends attends Jean-Pierre parce qu'encore une fois quand tu parles par exemple du christianisme tu es en train de parler de cette religion dogmatique qui a été créée et qui a évolué pour devenir une puissance politique qui a formé ce qu'on appelle l'Occident concrètement l'Empire romain a créé le christianisme le catholicisme tu vois basé sur des choses qui existaient réellement et ensuite ils ont laissé l'Empire romain et ils l'ont remplacé par l'Empire catholique et si tu regardes dans l'évolution de l'histoire l'Empire catholique est devenu la civilisation occidentale on est d'accord et donc là toi tu parles de ça mais moi j'attire ton attention sur le fait que ces choses là elles ont été créées sur des choses qui étaient réelles et qui ont été déformées c'est à dire par exemple quand tu parles du modèle unique qui ensuite il y a des différents êtres vivants qui manifestent ce modèle unique de l'être tu sais on a parlé des espèces tout à l'heure du papillon monarque etc ok le véritable christ quand il disait je suis ceci et je suis cela en fait il était cet archétype de l'homme tu vois et du coup chacun de nous est censé manifester cet archétype de l'homme c'est ce qu'il disait lui il disait pas mettez en place un pape pour qu'il dit qui est le roi pour qu'il vous domine etc il disait pas ces choses là il détestait les religions le christ tu vois et en fait lui il incarnait cet archétype de l'homme tout comme il y avait les animaux tu sais on a regardé Thierry si tu peux partager l'écran s'il te plaît comme le papillon monarque tout comme zut pardon tout comme on a parlé de ça tout à l'heure tu vois tu as dit structure collective de pilotage de l'espèce et bien ça c'est l'espèce ok la même chose mais pour l'homme c'est ce que Jésus appelait le Christ d'accord c'est ce qui était l'archétype de l'humain et donc quand il te dit que chacun de nous va former le corps du Christ en fait ce qu'il te disait c'est que chacun de nous est une manifestation dans la biosphère de ce qui est le Christ est-ce que tu vois ce que je veux dire mais tu sais moi je connais bien cette question peut-être que les gens qui vont sur mon site pourront trouver au secteur avant de vous quitter il y a la Bible en dessinée avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament tout ça c'est abordé je veux dire qu'est-ce qu'il apporte le Christ à l'époque où il arrive les esclaves n'ont pas d'âme la religion c'est réservé aux riches le Romain enfin le possédant il est là il a ses dieux il a ses règles il a ses sacrifices l'esclave n'a même pas les moyens matériels de faire des sacrifices donc il n'existe pas et en fait le Christ apporte la chose suivante en disant mais vous êtes tous égaux et vous avez une âme et c'est pour ça que la religion chrétienne a eu tellement de succès c'est parce qu'elle s'est adressée aux pauvres gens et c'est réservé aux gens en disant vous avez une spiritualité qui vaut bien celle du copain quoi c'est ça et donc dans ce cas tu étais en train de dire la même chose que le Christ en demandant aux gens réveillez-vous prenez conscience de votre pouvoir peu importe qui vous êtes dans quelle position vous êtes tu es en train de propager le même message tu vois mais le Christ disait aussi rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu enfin il dit c'est ce qui est dit dans les évangiles mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les choses que tu as dans la vie par exemple les choses la santé version médicaments hôpitaux institutions OMS vaccins et tout ça ça c'est la version étatique pouvoir structure de pouvoir humain qui a créé ça mais dans la nature quels animaux ont des hôpitaux quels animaux ils ont tu vois la nature elle fonctionne différemment donc ce qu'il disait le Christ c'est qu'il y a les structures des hommes d'accord de rendre à César ce qu'il y a à César son argent est à lui par contre ton âme elle est à toi ça tu ne dois pas à César tu ne dois pas lui rendre c'était une question piège qu'on lui a posée oui mais il y a une chose qui suit les évangiles qui s'appelle les actes et les épîtres tu les connais aussi bien moi j'espère avec les écrits de Paul et de Jacques etc quand on lit ces trucs là c'est une catastrophe ces braves apôtres moi je ne les lis pas je ne les prends pas en compte ces choses là moi ce que je prends en compte c'est les paroles véritables du Christ ce que les autres ont fait avec je m'en fous ça ne m'intéresse pas trop en fait oui mais ça c'est toute toute la religion occidentale les actes et les éprits regarde ce que je dis par exemple Pierre qui dit si vous êtes esclaves restez esclaves obéissez aux maîtres y compris aux acariates car quel mérite aurait-on d'écrire d'obéir à des maîtres qui disent quand vous êtes dans la fournaise de l'épreuve réjouissez-vous car vous êtes dans la délivrance est proche plus vous avez d'emmerdements plus Dieu vous aime c'est un peu ça oui oui mais regarde regarde la manière que je le vois regarde et dis-moi si ça te convient si tu penses que je voilà si ça a un sens ce que je dis ok dans la vie matérielle d'accord il y a un bateau qui coule qui portait du pétrole et il coule et du coup il y a tout le pétrole qui se propage sur la mer d'accord voilà maintenant il y a les humains qui veulent nettoyer ce pétrole là est-ce que ces humains peuvent juste faire disparaître ce pétrole là non ils peuvent le ramasser et le détransporter ailleurs donc la saleté on ne peut pas la faire disparaître on peut l'enlever de là et la poser ailleurs d'accord c'est pareil pour l'humain d'accord ce qui peut détruire la saleté c'est quand on la brûle qu'est-ce qu'on fait avec les poubelles on les brûle ok et en les brûlant on transforme leur énergie en quelque chose qui va dans l'air et après il reste les cendres qu'on peut mettre dans la terre dans le monde invisible la noosphère comme tu l'appelles ce genre de loi existe aussi tu ne peux pas créer enfin tu ne peux pas faire disparaître les choses juste comme ça donc ça veut dire que quand dans ta vie tu as fait des actions qui t'ont sali d'accord des actions qui ont porté en toi un sentiment de culpabilité subconscient que tu portes avec toi mais que tu ne sais pas et donc ces choses-là pour les purifier il va falloir les brûler et le feu ce n'est pas drôle tu vois on ne peut pas faire disparaître la saleté dans la noosphère comme on ne peut pas la faire disparaître dans le monde biologique et donc ça veut dire que quand on souffre la Bible elle te dit que tu es en feu la souffrance c'est du feu là je ne suis pas d'accord c'est le physicien qui parle par exemple ça peut être comme si tu disais on ne peut pas faire disparaître les déchets moi je suis persuadé que dans notre futur technologique à hauteur de quelques décennies on saura transmuter les déchets en hélium et si l'hélium c'est le déchet final parce que comme il est léger il monte dans la haute atmosphère et il ne peut pas y avoir trop d'hélium sur une planète parce que le soleil va chauffer cet hélium il va foutre le camp donc à partir du moment où on pense une chose pareille on pense que les déchets je crois que notre science et notre physique a potentiellement des capacités que tu ne peux pas imaginer de fabriquer de l'énergie autant qu'on en veut de se débarrasser des déchets de gérer notre planète c'est pas ça la question c'est dans l'état actuel des choses mais même dans l'état actuel des choses écoute réfléchis un petit peu à ce qu'on bouffe comme fric à faire des armes actuellement c'est hallucinant dans le temps quand les américains construvaient un B52 on se disait vous vous rendez compte avec ça on pourrait faire trois hôpitaux mais combien d'hôpitaux peut-on faire avec un B2 qui est encore plus cher regarde-moi ces dépenses hallucinantes simplement tout d'un coup si quelqu'un par un coup de baguette magique disait voilà on arrête de dépenser de l'argent regarde un peu ce qu'on dépense pour le luxe j'ai regardé des vidéos sur les émirats sur Dubaï j'y suis allé j'y suis allé comme expert ingénieur conseil regarde-moi les iodes de luxe qui font 220 mètres de long comment est-ce qu'un imbécile peut se construire un iode de 220 mètres de long c'est fou très bien très bien moi j'ai une question tu as dit tout à l'heure ce qui est en haut est aussi en bas en gros les lois d'accord dans la loi du physique il y a ce qu'on appelle l'inertie d'accord et pour que cette inertie c'est-à-dire les choses prennent une direction la causalité prend une direction dans le visible comme dans l'invisible d'accord et ça commence à créer une inertie d'accord pour transformer cette inertie il faut bien appliquer de l'énergie non ? non il y a des choses qui sont autoporteuses je crois que non mais si tu veux si tu veux changer la direction d'un élément qui voyage librement dans l'espace il faut mettre de l'énergie physique dessus pour le déplacer on est d'accord oui mais si tu veux allumer un feu il suffit d'une allumette pour faire un feu énorme l'image n'est pas bonne oui et ça lance une inertie après il faut de l'eau pour l'éteindre je veux dire il y a une inertie l'inertie c'est une des constantes de l'univers non ? mais cette inertie tu la penses au niveau de nos sociétés nos sociétés sont malades elles sont inertes moi je me rappelle il y a 50 ans il y avait encore des famines en Chine je me rappelle un jour des gens disaient oui il y aura toujours des petits chinois qui mourront de faim non ils ne meurent plus de faim du tout c'est pas vrai donc les choses changent ce qu'il faut comprendre c'est que est-ce que les hommes sont capables de comprendre que les choses peuvent changer fondamentalement il y a un point qui ne peut pas je ne dis pas autre chose essaye d'imaginer que tu puisses synthétiser des véritables diamants est-ce que tu peux imaginer que tu peux fabriquer de l'or imagine toi tout d'un coup tu dis voilà je prends les pierres des cheveux je vais en faire des tonnes d'or et vous faites quoi avec ça ? à quoi ça va ? Jean-Pierre vas-y Nico est-ce que je peux ? oui merci justement c'est pour remettre l'église au milieu du village on est parti en fait d'une métaphore sur la souffrance et c'était pour expliquer que en fait tout changement nécessite en fait de souffrance quelqu'un d'obèse il va devoir se donner du mal il nécessite une énergie voilà il nécessite une énergie à mettre quelque part quelqu'un qui est faible et qui veut se renforcer il va devoir faire du sport et que en fait c'est un processus c'est quelque chose qui est inscrit en fait à toutes les phases même une société qui veut se réformer regarde bon on va pas parler politique mais actuellement la France est en souffrance globalement parce que quelqu'un cherchait à la réformer en quelque sorte et ça c'est un processus qui se répète absolument dans toutes les sphères donc quand dans la Bible il est dit que plus vous êtes grand dans la souffrance plus vous êtes proche de la délivrance ça se sent que toute souffrance soit vous rend plus fort soit vous rapproche de votre état naturel et si elle vous emmène vers la mort c'est-à-dire que vous retrouverez vous retrouvez le royaume le royaume éternel je ferme la parenthèse en fait c'est ça chaque transformation a besoin d'une énergie cette énergie-là elle est pour un humain c'est une souffrance comme l'exercice physique on veut se muscler il faut faire de l'exercice physique c'est désagréable pour le corps c'est pas confortable tu vois et après tu vas avoir des courbatures c'est chiant et tout ça mais c'est nécessaire c'est une sorte de mini souffrance pour se muscler physiquement ce genre de choses on peut avoir mais ce n'est pas négatif le mot souffrance on ne l'entend pas de la même manière tu vois c'est encore une fois souffrance ouais je vais retourner à l'histoire christique rappelle-toi quand le Christ rentre dans la maison du collecteur d'impôts le collecteur d'impôts il a des femmes il a des esclaves il a de l'argent il est juif mais il profite des autres et tout d'un coup le Christ lui parle et il a tout d'un coup l'intuition de la vanité de tout ça et même à un moment quelqu'un vient dans sa maison et il dit où est-il rien il a vendu tout c'est bien il est parti il est parti c'était pas une souffrance pour lui il a laissé tomber il se baladait avec des valises des valises avec son or avec ses choses non non attends je ne suis pas je ne suis pas d'accord tu imagines que changer c'est une souffrance imagine que tu portes des valises et que simplement l'homme riche rappelle-toi la fable de la fontaine celui qui est tellement angoissé parce qu'il a de l'argent voilà les gens qui se consacrent au luxe etc ils se promènent avec des valises même quand tu vois des hommes sur des yachts qui ont des jeunes donzelles de 20 ans plein les bras il faut se rendre compte d'une chose c'est qu'un jour vous allez venir et que pour vous ce ne sera même plus possible et pour ces jeunes femmes elles vont prendre de l'âge aussi prenez un peu conscience du fait que la vie c'est une chose finie lâchez vous valise lâchez les choses après lesquelles vous courez nom de dieu quand vous aurez une petite voiture avec 4 chevaux ce n'est pas la peine d'avoir 300 vous ne pouvez même pas faire de la vitesse sur l'autoroute et votre yacht c'est merveilleux sur du bateau à voile sur un petit voilier pourquoi avoir un yacht de 220 mètres c'est absurde ça c'est ok là tu parles tu parles d'une petite partie de l'humanité mais regarde tu as parlé du collecteur d'impôts d'accord le collecteur d'impôts il n'est pas passé du stade je profite de mes esclaves et des plantes femmes et de toute ma richesse à j'abandonne tout et je pars il y a un élément déclencheur qui s'est produit dans sa tête qui a fait que et en général la souffrance en fait si tu veux la souffrance c'est la conséquence de notre désobéissance à la loi et cette souffrance là quand elle l'atteint en fait il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête l'humain est arrogant d'accord il y a la plupart des gens qui vont écouter ce qu'on dit ici et qui ont écouté ton message quand tu dis prenez contrôle le contrôle de vos vies parce que vous êtes des projecteurs conscients etc la plupart des gens qui regardent ça ils vont continuer leur vie pourquoi ? parce qu'on est aussi des animaux ritualistes on est aussi enfermés dans nos habitudes et on est aussi arrogant l'arrogance c'est une des choses que l'humain est là il dit mais attends qui est Jean-Pierre Petit pour me dire comment je dois vivre et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la souffrance est nécessaire pour que la personne puisse prendre conscience qu'en fait la manière qu'elle fait ça le conduit dans le mur et du coup voilà oui Léo ton collecteur d'impôts il n'a pas souffert il n'a pas dépensé d'énergie il se promenait avec des valides comme ça très lourde qu'était l'image qu'il donnait de lui ses vêtements son or il a simplement posé ses valides et il est parti il s'est aperçu qu'il pouvait très bien vivre je pense que Jean-Pierre a exprimé son point de vue qu'il n'y a pas nécessité d'être d'accord avec ce vidéo je vous propose qu'on avance un petit peu moi je trouve que la conversation est très fertile mais on n'est pas obligé de tomber d'accord sur tous les points en tout cas ça a fait réfléchir certainement des gens parce qu'il y en a encore beaucoup dans le bouquin là on n'en a pas même pas l'intro est-ce qu'on peut avoir là s'il te plaît alors l'homme et la conscience on a fait là maintenant justement c'est là qu'on parle des égrégores et tu prends l'exemple de l'égrégore nazi ok donc on a on voit l'égrégore nazi sur le plan perpendiculaire de l'anosphère et sur le plan matériel on a Adolf Hitler de sa propre existence on a cette espèce de forme grise qui contient les différents nazis si j'ai bien compris et cette forme noire est-ce que tu peux nous décrypter ce dessin et comprenne un petit peu comment ça se traduit les égrégores disons que lorsque Adolf Hitler s'est emparé du mental d'une telle quantité d'allemands et bien c'est parce qu'il avait un charisme on appelle ça du charisme en plus rappelez-vous une chose c'est qu'il a été l'un des premiers à utiliser la radio il a utilisé la radio et l'avion il se déplaçait et il communiquait c'était un communiquant absolument extraordinaire bon mais maintenant est-ce que sa communication était uniquement dans le monde physique est-ce qu'il n'y a pas simplement une émission dans le monde atmosphérique parce que c'est ça qui est extraordinaire c'est comment est-ce que tout d'un coup des millions de personnes peuvent basculer là-dedans et après la guerre il y a des gens des allemands qui disaient mais comment ai-je pu tout d'un coup basculer dans ce truc-là et c'est ça qui est important est-ce que cette structure sociale culturelle qu'on voit dans le plan physique avec son ellipse grise et puis ses flèches est-ce que ça n'a pas un pendant justement sous la forme d'un égrégore est-ce que l'héritère n'a pas réussi à créer un égrégore puissant voilà de remarques première remarque petite parenthèse que j'ouvre et que je referme immédiatement on n'est pas obligé d'aller jusqu'en dans les années 30 et dans les années 40 pour voir ce phénomène qui s'est produit il y a 2-3 ans on a vu exactement la même chose qui s'est produit hop fin de la parenthèse et du coup moi la question que j'ai c'est qui contrôle qui est-ce que qui crée qui est-ce que c'est l'égrégore qui crée Hitler est-ce que c'est Hitler qui crée l'égrégore parce que si Hitler meurt l'égrégore peut se poursuivre et ça je pense qu'on est d'accord donc comment tu vois les choses toi il y a une dualité l'égrégore l'homme crée l'égrégore et l'égrégore crée l'homme les deux interagissent c'est pas parce que Hitler est mort que tout ce qu'il a créé c'est ce qu'on appelle la culture nous on a ce mot sur le plan tangible la culture ce sont les livres ce sont les pensées ce sont les films ce sont les croyances ce sont les souvenirs qu'ont les gens ce qui est imprimé dans leur tête mais cette culture elle a peut-être un pendant dans cette neurosphère c'est ça qui est important et ça moi je pense ce qui est intéressant parce que tu dis que la culture c'est les livres et tout ça mais par exemple si on prend la culture je sais pas la culture romaine de la Rome antique les livres existent toujours on a des tonnes de textes de tonnes de documents et de monuments et tout ça pourtant l'égrégore de la culture romaine soit est mort complètement soit il en reste un tout petit truc dans les gens qui s'amusent à faire du jeu de rôle ou je ne sais pas quoi donc en fait c'est plus que ça c'est plus que des bouquins et tout ça c'est aussi la pénétration de ces bouquins de ces idées dans l'esprit des gens qui créent ces égrégores dans la pratique simplement c'est le fait de dire que la pensée que nous avons et notre pensée consciente se double d'une activité dans la noosphère et voilà alors après bon je sais que tu as montré fugitivement l'image mais je crois qu'il faut aussi la montrer c'est le fait qu'il y a le problème des vies antérieures alors moi je me rappelle on en parle la vie antérieure et karma c'est le prochain sujet j'ai beaucoup discuté avec un homme charmant adorable qui est Edgar Morin que je connais bien Edgar Morin vient d'avoir 101 ans alors lui il a décidé qu'il n'y avait rien après la mort simplement ce qui compte c'est qu'il y a les forces il y a héros et thanatos thanatos c'est ce qu'il y a de destructeur chez l'homme et héros c'est au contraire l'amour puis là en jonglant avec ça alors moi je lui ai envoyé mon métaphysique il m'a dit c'est formidable mais il voyait ça un peu comme une espèce de pensée colorée de la renaissance et tout ça et je lui ai dit mais Edgar si tu faisais une régression sous hypnose tu découvrirais peut-être une vie antérieure qui commencerait à avoir un contact avec cette chose il ne l'a pas fait je regrette mais je lui ai dit mais justement toi et moi nous sommes dans la dernière longueur moi j'ai 86 ans il y en a 101 donc il est sur la bonne position vis-à-vis de cette course il a simplement une peu d'années de vie devant lui et c'est le moment où des gens comme nous devraient réfléchir discuter partager émotionnellement une expérience et c'est curieux que ces gens comme Edgar refusent ce genre de choses refusent une confrontation c'est vrai que quand on se livre à des expériences assez étranges d'hypnose juste comme ça il peut en sortir des choses étonnantes c'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas eu cette conscience d'une vie intérieure peut tout d'un coup découvrir que ça existe le paranormal ça existe c'est tout vous imaginez donc le sujet est ouvert donc la vie la mort les vies antérieures la réincarnation est-ce qu'on peut il y a un dessin qui parle de ça et donc j'avais des questions sur ce dessin si on veut bien rafficher l'article Thierry s'il te plaît merci alors avant qu'on passe à ça il y a dans ce truc le chapitre au-dessus qui s'appelle Enfer et Paradis tu établis cette idée qui est hyper intéressante est-ce qu'on peut agrandir les pages de texte s'il te plaît Léo ? alors voilà donc si je transpose cela à la neurosphère en imaginant que les âmes sont composées de masses sphériques positives et négatives cela voudrait dire qu'un pardon c'était l'image avant cela voudrait dire qu'un état d'évolution spirituelle donné correspondrait à une altitude de rétablissement et là tu réponds bravo vous avez modélisé le paradis et donc en gros ces masses positives et négatives imaginaires toi tu les mets sur une espèce de gradation mettons pour simplifier les masses positives en haut donc montent comme des bulles les masses négatives coulent comme des plombs dans l'eau et en gros notre position sur cette échelle c'est notre position par rapport à la question du bien et du mal donc énorme sujet que tu ouvres ici exactement parce que je veux dire qu'on a des masses positives et des masses négatives en astrophysique mais ces masses négatives n'ont aucun caractère qu'on pourrait dire négatif par contre dans ce monde sphérique puisqu'on retrouve la même chose puisqu'on a des masses imaginaires positives et des masses imaginaires négatives à ce moment là la question qui va être posée c'est quelle est la différence entre les deux alors moi je vais hasarder les masses imaginaires positives c'est le bien et les masses imaginaires négatives c'est le mal et à ce moment là les structures nos sphériques ne sont pas faites d'un seul constituant elles sont faites d'un assemblage de tout et nous avons nos âmes sont faites de bien et de mal et justement c'est là que je revendique l'invention de ce théorème de métarchimède tout corps astral plongé dans la matière astrale reçoit dirigé du bas vers le haut une poussée égale au poids de matière astrale développée autrement dit autrement dit ce que cherche l'être humain c'est assez élevé et nous avons toutes les métaphores dans le langage nous avons les pensées qui sont basses nous avons une attitude élevée voilà et à ce moment là on pourrait se dire mais si c'était comme ça que ça se passe par exemple quand les gens disent si vous prétendez que nous avons une âme où est-elle ? Mais là au même endroit elle cohabite avec votre structure physique en XYZ dans l'espace et alors après ma foi où sont les gens un peu éthérés un peu plus haut c'est vrai que cette image où on voit les anges sur les nuages c'est peut-être pas si idiot que ça c'est assez amarrant parce que vous voyez il y a une chose par exemple si vous prenez un ballon quand vous lâchez un ballon il va monter mais plus il monte plus il se dilate donc plus il se dilate plus la force d'archimède imaginez au contraire que ce soit un ballon rigide un ballon rigide bon ben vous arrivez à faire une sphère avec dedans un gaz très léger mais le volume reste constant et bien ça va monter jusqu'au moment où le poids va équilibrer la force d'archimède et ça va s'arrêter donc autrement dit si vous aviez des ballons plus ou moins lourds plus ou moins légers et bien ils vont se situer à des altitudes différentes donc à ce moment-là rappelez-vous la nouvelle qui est à la fin sur l'homme en verre et c'est vrai un peu ce que décrivent des textes traditionnels quand on meurt et bien après on bat la semelle comme des cons et alors la seule solution oui ? je vous serai intéressé vas-y 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 Jean-Pierre je te le donc qu'est-ce qui va se passer quand vous allez mourir alors j'ai imaginé ça justement d'abord vous décédez puis après vous vous retrouvez sur la planète comme un imbécile et finalement vous retrouvez des gens que vous avez connus c'est un peu ce métamonde c'est décrit d'ailleurs dans les thèmes religieux tibétains il y a aussi comment dire le purgatoire disons des chrétiens et après on est frappé par cette pesanteur on ne peut pas arriver à s'élever et à ce moment-là on peut tourner virer et si à ce moment-là on commence à ouvrir le dossier des expériences post-mortem avec tout ce qui peut se passer mais c'est hallucinant et à ce moment-là la seule solution qu'on a je pense que ce qui manque à la religion chrétienne c'est le thème de la réincarnation c'est curieux elle ne manque pas elle est dans la Bible en fait il y a il y a attend Rudy tu peux c'est dans il y a des passages où à un moment donné c'est qui lui est-ce que c'est la réincarnation de Jean-Baptiste voilà c'est ça il y a un mot comme ça mais on ne peut pas dire que le après justement je crois que c'est Paul c'est Paul qui clôt la conversation en disant non de toute façon tu ne vis qu'une fois et tu ne meurs qu'une fois donc c'est le même Paul mais Paul attends Paul encore une fois Paul il s'est incrusté il s'est incrusté c'est exactement mon point c'est exactement mon point pour le restituer dans le contexte cette absence de réincarnation mais justement moi sur cette histoire de pesanteur vas-y parce que moi j'ouvre un autre sujet là Nico ah d'accord parce que je voulais rester celui-là le sujet et moi franchement je le trouve passionnant en plus cet aspect des masses négatives qui montent ou les positifs qui montent et les négatifs qui descendent un peu en parallèle avec l'océan en fait où on va dire le mal c'est les billes de plomb qui vont tomber au fond de l'océan et s'enfoncer dans la vase le bien ce sont des ce qu'on appelle le bien je mets entre guillemets attention ce sont des bulles de gaz qui remontent à la surface qui montent dans l'air mais qui éclatent aussi bah au final qu'est-ce qui flotte qu'est-ce qui est en équilibre c'est ce qui flotte à la surface en équilibre entre les deux milieux et on avait abordé ce thème super intéressant entre l'aspect matérialiste pour certaines personnes qui voient le monde d'une manière purement matérialiste on va dire ce sont les billes de plomb et d'autre côté l'extrême l'extrême opposée en face d'une manière exclusivement spirituelle voilà ce qui mène à autre chose et ce sont des bulles de gaz en fait qui montent et à mon avis qui éclatent aussi et qui sont inconséquentes et que du coup bon pour la vie sur cette terre il s'agirait surtout de trouver cet équilibre et flotter à la surface à la surface des eaux entre les deux mondes voilà c'est juste le parallèle que je voulais faire c'est ma petite parenthèse le principe d'Archimède est un principe fondamental pour la spiritualité exactement ça ne fait que traduire les concepts de s'élever de descendre mais justement à la fois on peut s'élever mais à la fois on peut s'alourdir il y a vraiment une espèce d'aspiration vers le mal et ça je veux dire que dans le livre je ne l'ai pas abordé parce qu'il y a tout ce qui se passe sous la surface et oui justement vas-y Léo vas-y non puisqu'on est dans la réincarnation donc il y a deux choses dans la tradition judaïque la réincarnation existe mais encore une fois on parle de traditions ésotériques on ne parle pas des traditions ésotériques celles qui sont faites pour dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre pour être heureux mais dans les traditions de Moïse et les choses qui ont été transmises à travers une des sectes juives d'accord parce qu'il y en avait un paquet les prêtres etc la réincarnation était une réalité le Christ lui-même d'accord c'est une réincarnation il est déjà venu plusieurs fois dans le passé on parle de lui de nombreuses fois dans l'ancien testament comme étant l'esprit du fils de l'homme tu vois et donc il y a ces choses-là dans les enseignements encore une fois quand tu parles de la spiritualité indique-moi les passages où ça se trouve par rapport alors là par rapport au passage c'est le Christ lui-même qui dit ceux qui attendaient Élie Élie est venu mais ils ne l'ont pas connu et ils parlaient de Jean-Baptiste c'est écrit noir sur blanc sur la Bible donc Élie Jean-Baptiste je cherche le passage mais je ne le trouve pas mais je sais que c'est écrit noir sur blanc et encore une fois on parle du nouveau testament c'est très léger c'est très léger quand même c'est très léger il n'y a pas grand-chose alors que c'est le poisson c'est un concept oriental là pas du tout il faudrait bien arriver à mélanger les deux quoi justement alors juste un truc avant qu'on avant qu'on se lance dans le sujet donc des vies antérieures et tout ça parce qu'il y a un schéma il y a un dessin sur lequel j'ai des questions moi il y a le sujet que là on est en enfer et paradis et tu ouvres cette porte que j'ai trouvé intéressante que en gros quand on meurt on a trois possibilités soit on a une âme on va dire qui est pas trop lourde et dans ces cas là c'est comme dans la nouvelle qui est écrite dans le bouquin qui s'appelle l'homme en verre où tu restes sur la terre sous une forme désincarnée et là toi tu t'imagines que les gens ils font la queue à la maternité ou à l'hôpital et dès qu'il y a une femme qui est sur le point de l'accoucher hop si jamais ils sont compatibles tu plonges et t'es reparti pour un tour soit donc l'autre possibilité c'est que t'as vraiment eu une vie déplorable et t'es une masse très très lourde et t'es tout au fond et là dans ces cas là tu vas carrément en dessous du plancher des vaches et tu te retrouves dans le magma et c'est ça que je voulais aborder parce que se retrouver dans le magma ça veut dire être isolé tu peux parler à personne et t'as aussi cette espèce de brûlure métaphorique du feu qui est représenté dans toutes les représentations de l'enfer et des gens et la troisième solution je suis pas sûr de l'avoir comprise en fait la troisième solution pour les gens qui sont tout en haut en fait donc disons que les gens qui sont tout en haut ce sont des gens qui ont réussi à épurer un petit peu leur âme et qui n'ont plus besoin de se réincarner quoi et si tu veux tu te retrouves ça chez les orientaux avec ce thème on n'a plus besoin de se réincarner mais je veux dire comment dire dans une vision plutôt chrétienne ces gens auraient au contraire une action sur l'humain alors que pour l'adouiste l'individu se désintègre c'est un peu comme des cerises disons que tu prends de la gelée de cerise alors tu as les cerises avec leur peau puis c'est dans la gelée de cerise il y a un moment où la peau de la cerise est devenue tellement inconsistante qu'il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur et à ce moment l'être devient ce fond dans l'humanité je me souviens maintenant que tu voyais peut-être dans la tradition chrétienne que ces gens qui s'arrivent assez laissiaux deviennent peut-être des anges gardiens ou quelque chose du genre c'est ça ? oui je pense je pense mais je veux dire qu'il y a vraiment une nécessité de faire converger toutes ces visions qui ont chacune des éléments de vérité regarde les pensées indiennes je parle des indiennes de l'Amérique du Nord avec leur vision sur la réalité des arbres les animaux toute cette pensée primitive où l'homme se considère comme un élément du vivant alors que nous nous sommes les maîtres de toute une population de la nature on est les dominants de la nature alors que rappelle-toi les bouchemains qui avant de tuer un animal ou après s'excusent en disant merci de me donner ta chère c'est extraordinaire c'est un peu comme s'il s'adressait à un parent ou à ce moment-là l'homme se sent comme un parent de tous les arbres vous savez il y a des choses extraordinaires je ne sais pas si j'en ai parlé une fois mais un homme comme Souriau il avait des pouvoirs paranormaux il parlait aux arbres c'est un mathématicien mais vous savez vous n'imaginez pas la vie secrète des scientifiques Grottendick était dans la spiritualité jusqu'aux cheveux il passait son temps dans l'anosphère quand à Souriau il avait des pouvoirs de sorciers disons quand on allait faire garder une partie et que le temps était bossade il allait s'adresser à l'arbre dominant et lui demandait d'arranger la météo et ça allait envoyer le ciel qui s'ouvrait moi je l'ai vu plusieurs fois il a des enfants moi j'en ai souvent parlé avec ces gosses qui disont mais nous confirmerons tout ça alors apparemment Souriau a une fille je ne sais pas si elle est encore vivante elle a été mariée à un type qui avait des fonctions à Kourou dans le centre spatial de Guyane et un jour il s'apprête à lancer une fusée ariane numéro je ne sais combien et le temps est maussade et à ce moment là elle téléphone à son père en disant papa on ne peut pas lancer la fusée parce qu'il fait un temps dégueulasse et à ce moment là il lui dit mais tu as peut-être les pouvoirs que j'ai alors tu vas trouver l'arbre dominant et tu répètes les phrases que je vais te dire mais des phrases qui se disent de père à fille on ne savait pas de quoi y retourner et à ce moment là le temps s'est découvert la fusée a été lancée mais elle a explosé parce que justement des choses comme ça c'est fait pour faire du beau temps pour les garder une partie c'est pas fait pour ça non plus est-ce que tiens Jean-Pierre est-ce que tu savais que dans une des sectes juives d'accord qui s'appelait les Esséniens oui ils parlaient exactement des mêmes choses que tu parles c'est-à-dire que l'interaction entre l'humain et les anges les anges c'était les éléments de la nature pour eux et donc ils avaient cette interaction-là ils avaient cette capacité justement d'interagir avec les éléments à la manière que tu le décris est-ce que ça dans la pensée dans la pensée occidentale et religieuse je vois pas de réincarnation je suis désolé vraiment faut vraiment chercher il n'y a rien justement ouvrons le sujet ouvrons le sujet parce que là qu'est-ce qu'ils disent les bouquins bon c'est une chose maintenant on est là pour justement penser et il y a ce dessin de réincarnation qui juste Léo est-ce que on est quoi on est à 1h45 d'émission à peu près je crois on continue on n'a pas de temps sinon on le coupe en deux sinon on le coupe en deux et puis voilà on a jusqu'à 20h30 je suppose voilà c'est ça c'est intéressant donc il y a ces deux dessins si on veut bien tu veux bien ouvrir le premier s'il te plaît donc si j'ai bien compris l'explication de texte je l'ai mal expliqué bon en gros on a c'est quoi que tu cherches en fait cette image en gros c'est deux images en gros ok je vais essayer comme ça voilà ok donc on a chacune de ces deux grosses masses avec des petites bulles à l'intérieur correspond à un individu avec toutes ses vies antérieures si j'ai bien compris chacune des bulles est une de ses vies antérieures donc on est chacun des individus est connecté à une de ses bulles ok puis d'un coup l'individu A dans le petit scénario que tu fais meurt et si on peut passer à l'image suivante s'il te plaît et là on se rend compte que et c'est ça que j'ai pas compris donc le corps de A a disparu puis après il y a une des bulles de son équivalent dans la nosphère qui se connecte à un bébé qui est en gestation dans une dame qui s'appelle B moi la question que je me posais c'est donc déjà ça c'est le schéma général et pourquoi est-ce que c'est la bulle la plus en bas donc la plus mauvaise en quelque sorte si j'ai bien compris l'histoire la plus noire qui se réincarne dans dans le fœtus est-ce qu'il y a une raison quoi ? Non il se trouve que c'est comme ça mais oui non disons que comment dire cette espèce de molécule comme ça avec des bulles grises des bulles blanches des bulles noires ça constitue de la collection de toutes les vies antérieures de l'être vivant plus ou moins réussi et l'idée justement de prendre la bulle noire et de la réincarner dans le vivant c'est de traiter le problème disons que là il y a un petit justement il y a une partie lourde la partie noire elle est pesante il faut que cette âme s'allège c'est ma question c'est à dire que là ce que tu es en train de décrire c'est la nécessité d'une action concrète pour purifier une partie de cet être là et cette action consiste à venir s'incarner et à travers des choses je ne sais pas comment tu l'expliques ça m'intéresse disons quand on prend le petit nuage de gauche comme ça c'est une conscience c'est un être humain avec toutes ses toutes les facettes de sa conscience et il est relativement bas dans cette hiérarchie de l'altitude et disons que c'est plus agréable d'être en haut et en fait les structures néosphériques prennent la décision qui leur permet de s'alléger et pour s'alléger et bien il faut se rematérialiser dans une structure biologique et essayer d'avoir une existence qui permettra après le décès de nettoyer un petit peu cette tâche noire marquette au fond et ça c'est cette idée de karma c'est-à-dire quand les gens disent oui vous choisissez de vous réincarner dans telle ou telle situation pour traiter tel problème c'est pas forcément idiot simplement là où je n'amère pas moi c'est quand ça permet aux gens riches de dire nous sommes riches parce que nous avons le bon karma alors que les pauvres sont pauvres et ce pauvre c'est de leur faute moi j'ai vu ça en Inde c'est assez impressionnant non mais ça même ça peut justifier des meurtres d'enfants parce qu'il y a cette question qui se pose quand on apprend des enfants qui meurent dans la guerre et t'as des illuminés qui te disent oui mais c'est parce qu'il vient purifier son karma ok très bien tu viens de justifier le meurtre d'un enfant mais dans tous les cas ce que je veux dire par là c'est qu'il vient sur la terre pour faire quoi pour se purifier mais se purifier comment pour devenir de cet élément lourd à quelque chose plus léger comment si tu veux les actes t'ont vécu terrestre a pour effet d'éclaircir un peu cette tâche noire tu vois mais comment justement si le bien c'est des masses positives si le bien ce sont des masses positives en ajoutant qui sont représentées par du blanc dans le dessin si j'ai bien compris en ajoutant à ton expérience des actes bien donc des actes blancs donc tu vas prendre ta patine noire et tu vas faire du gris foncé puis du gris clair et puis presque du blanc à la fin tu parlais des formes pensées justement du fait mais ces pensées ces sentiments positifs vont intégrer le nodule noir et à ce moment là ça va devenir un peu gris et à côté de ça il va évacuer toutes ces pensées négatives tu vois c'est vraiment de la physique quoi disons c'est comme quand tu prends une cellule elle peut se nourrir mais elle peut évacuer ses déchets et si tu veux ce monde négatif ce sont des déchets c'est exactement on revient à ce que je disais tout à l'heure avec cette histoire de bateau et de pétrole tu vois les déchets il faut les purifier il faut les enlever si on parle de la même chose mais au niveau individuel c'est certain que c'est assez pénible de se décanter un petit peu comme ça mais au point de vue des sociétés il y a des capacités à se réformer qui sont tout à fait hautes que cette espérabile abécile essaie de mettre en place c'est différent c'est une caricature de réforme c'est vraiment on fait de la politique c'est pas le sujet on va s'énerver laissons la politique aux politiciens et faisons-nous ce qu'on a à faire en fait si tu veux la raison pour laquelle j'insiste c'est parce que pour moi il y a quelque chose qui est important au niveau de la je suis entièrement d'accord avec toi dans tout ce que tu dis et je suis en train d'halluciner parce que tu es en train de mettre des images des mots des calculs mathématiques etc à ma vision personnelle de ce qui est le vivant tu vois ce qui est la réalité dans son ensemble c'est-à-dire visible invisible et ce qui l'englobe et donc je retrouve toutes ces choses-là c'est juste cette idée de purification qui passe par une action c'est-à-dire que la manière que toi comment je pourrais dire cette histoire que tu as dit par rapport à la souffrance en fait la raison pour laquelle la Bible présente la souffrance de cette manière-là notamment Pierre c'est juste pour dire n'ayez pas peur de la souffrance parce qu'elle fait partie du chemin pour changer et c'est juste c'est une sorte d'énergie si tu veux qu'en fait elle nous purifie elle enlève elle transforme ouais bon bref voilà les actes et les épîtres je les ai suffisamment décrits dans ma bande dessinée quand on lit les extraits de ces passages c'est effarant quoi c'est vraiment à un moment il y a des gens qui demandent à Paul mais est-ce que les esclaves peuvent se libérer oui ils sont libres spirituellement mais il faut qu'ils restent obéissants alors maître c'est incroyable ne brisez pas vos chaînes encore une fois là tu parles tu parles à moi mais tu réponds pas à moi tu réponds à l'égrégore du christianisme aujourd'hui alors que moi je te demande moi Léo je ne parle pas de l'égrégore j'ai une vision différente par rapport à l'égrégore je vois cette idée de la souffrance comme une énergie transformatrice qui est désagréable mais qui nous permet de nous renforcer et que nous ne devons pas avoir peur c'est très différent de ce que les autres disent qui te disent plus tu souffres mieux c'est non je ne suis pas masochiste tu vois ce n'est pas mon idée mon idée c'est juste voilà c'est moi ce qui m'a permis de prendre conscience et de m'éveiller de commencer à prendre en compte l'aspect spirituel c'est que humainement dans mon être physique matériel je suis tombé sur un mur et je me suis cassé les dents dessus voilà et c'est cette souffrance là de la prise qui m'a permis de prendre conscience que mes actes dans la vie sans l'aspect invisible c'était comme une poule qui court sans la tête et que du coup je me prenais tous les obstacles dans la vie mais il fallait que je me casse la gueule pour que je le réalise tu vois et donc on peut aussi avoir une vision des choses si tu veux on pourrait parler chez l'esprit scientifique on pourrait parler de souffrance intellectuelle j'avoue que certains scientifiques actuellement pour arriver à comment dire à faire des progrès c'est à dire vous vous rendez compte tout ce que vous avez fait depuis 30 ans ça sert à rien regardez les supercordes regardez l'inflation enfin c'est terrible de laisser des choses comme ça mais laisser tomber des choses comme ça c'est comme si on laissait tomber des poids il faut laisser tomber des poids pour monter un peu c'est tout mais est-ce que tu t'as rencontré c'est un super exemple parce que ce scientifique là il ne me dit pas qu'il ne va pas souffrir comme un chien quand il va prendre conscience qu'il s'est planté non mais vrai ou pas vrai ou pas il va tu sais il y a une chose c'est vrai que ça existe en Afrique j'ai le vide des yeux et tout ça on attrape les petits singes avec une comme une noix de coco creuse avec un petit trou et à l'intérieur on met un fruit qu'ils aiment alors tu sais bien qu'à l'intérieur ils passent la main ils attrapent le fruit et ils ne peuvent plus sortir la main autrement dit les hommes sont exactement dans cette situation ils souffrent parce qu'ils n'ont qu'à ouvrir la main pour sortir la main mais ouvre la main bouillon et sors ta main libère-toi libère ton mental libère ta pensée libère-toi socialement qu'est-ce que tu fous avec cette voiture de 300 chevaux c'est ridicule voilà qu'est-ce que tu fais dans ton espèce de palais comment peut-on se faire construire des maisons de 150 pièces c'est effarant on a envie d'être un petit génie mais c'est justement tu as parlé tout à l'heure que ce qui relie les deux c'est un vide d'une certaine manière c'est un trou mais bon là en fait ce sont des personnes qui essayent de remplir le vide avec de la matière voilà c'est au lieu de le remplir avec l'esprit voilà le petit singe le petit singe quand tu lui proposes de foutre le corps il se met à hurler il y a une expérience quand j'étais au Kenya tu sais que j'ai emmené les gens en safari à chaque fois qu'on rencontrait ces petits singes je faisais l'expérience suivante ils sont tout petits donc quand ils prennent un bon soupe de sucre ils ont vraiment plein la main alors on leur donne un sucre alors après il y a un deuxième sucre bon ça va troisième sucre ils mettent dans la bouche et à ce moment là tu leur offres un quatrième sucre et là c'est la catastrophe parce qu'ils n'ont que deux mains et une bouche et à ce moment là il fait une véritable crise d'hystérie parce qu'il ne peut pas prendre le quatrième sucre et là c'est pareil avec le singe les hommes sont comme des singes qui ont la main prise c'est fou tu sais tu as lu le livre Alexis Zorba non ? Zorba le grec il y a eu un et il disait les hommes sont comme des chèvres qui sont attachés à un piquet alors ce qu'ils ne se rendent pas compte c'est que la corde est toute pourrie et que le piquet ne tient plus et ils disent simplement je ne peux pas mais si tu tires le piquet sur tout le monde par terre et la corde se roule tu n'es pas vraiment attaché on parle même on parle même de l'exemple du cheval qui est attaché à une chaise en plastique qu'il peut facilement emporter avec lui mais du fait qu'il voit la corde il ne bouge même pas parce qu'il se dit je suis attaché je ne peux pas bouger donc oui on est d'accord moi je pense que c'est quand même c'est le prix c'est le prix à payer en fait pour tous ceux que par exemple quand tu es banquier financier quelque part au fond de toi tu sais que tu ruines des pays etc et donc du coup dans ton quotidien c'est comme si il y avait la demeure de ta pensée de ce que tu sais de ce que tu vis d'accord il y a des énormes failles et tous ces navires gigantesques les grosses voitures le luxe etc c'est comme le tableau que tu accroches au mur sur lequel il y a une faille dans le mur justement pour le cacher parce que tout ça ça leur permet de cacher tout simplement leur rapport au réel ils savent ce qu'ils font c'est autodestructeur mais ils essayent de le camoufler et en fait et justement ce qu'ils ont en termes de luxe c'est à la hauteur du mal qui peut être fait à travers eux à ce monde là si on revient si on revient à l'image des scientifiques moi j'ai toujours eu un peu l'impression d'être comme un autostoppeur qui monte dans une voiture alors que ce soit un homme ou une femme scientifique je monte dans la voiture à ce moment-là je lui dis vous savez vous avez 5 vitesses et vous roulez en première ah bon ? alors essayez de passer la seconde alors le type passe la seconde il arrive à 40 à l'heure à ce moment-là il dit vous savez il y a une troisième et à ce moment-là il y en a qui disent je préfère que vous descendiez ça va trop vite c'est ça et ça le problème c'est la peur de découvrir de Dieu c'est inimaginable quand on dit aux gens vous savez si vous mettez des masses négatives vous allez quantifier la gravitation allez-y allez-y et vraiment ils ont ils ont les mains ils m'alliés ouais c'est continuons parce qu'on arrive au point culminant de toute cette conversation le point voilà c'est Dieu ou la loi on en a parlé je veux dire on a vu qu'il y avait ces deux oppositions qu'on pouvait interpréter le Dieu créateur à la ultime comme étant le contenant du tout et donc du coup des lois physiques donc on a déjà abordé le sujet tu vas pas me dire que ça on va le faire vite fait parce que pour moi si je l'ai retardé jusqu'à là c'est parce que j'avais vu qu'on en parle plus tard vas-y il y a deux gros sujets il y a deux gros sujets et puis un troisième je regarde vas-y alors du coup on peut enlever l'image parce qu'on l'a pas forcément besoin par rapport au texte qui est écrit Jean-Pierre comment tu définirais Dieu qu'est-ce que tu mets toi derrière le monde Dieu voilà je mets surtout une expression humaine je veux dire qu'il y a une réalité qui est l'univers une réalité qui est la biotope des réalités qui sont les planètes des réalités qui sont le domaine du vivant les végétaux les animaux et puis surtout vous connaissez un peu mes idées c'est que je pense que l'homme disons tous les tous les êtres vivants ont une tâche à faire regarde par exemple les algues bleues elles ont créé l'oxygène c'est extraordinaire quand tu prends une planète au départ il n'y a que du gas carbony il n'y a pas d'oxygène donc il faut qu'il y ait des êtres qui fabriquent l'oxygène l'oxygène qu'on respire il a été fabriqué par des végétaux donc ils avaient un boulot à faire alors après ça a permis jusqu'à ce que l'oxygène soit respirable et bien il n'y avait pas d'êtres qui se baladait sur la terre c'est extraordinaire bon après tout ça regarde les plantes à fleurs regarde les insectes les insectes ils ont un boulot qui consiste à transporter les pollens d'une fleur à l'autre etc donc ce travail-là on peut dire mais qu'est-ce que ça a de commun ? ce que ça a de commun c'est la communication la communication quand on voit des oiseaux qui bouffent des graines et qui vont les chier mille kilomètres plus loin ça permet aux végétaux de se transporter c'est extraordinaire bon autrement dit est-ce que le fait d'étendre le champ relationnel et la communication c'est pas ça alors si c'est ça on arrive à l'homme et à ce moment on s'est dit mais qu'est-ce que fait l'homme ? l'homme il prend son téléphone portable et puis il appelle un type qui est aux antipodes allô vous êtes bien un nouvel que les denis ? oui vous savez un jour j'ai eu un type comme ça au téléphone et je lui dis est-ce que vous vous rendez compte que vous avez la tête en bas ? il m'a répondu non c'est vous c'était une discussion la réponse de votre mais c'est vrai la communication sur la terre elle est totale je me rappelle quand j'avais un fax que je discutais avec un japonais je me disais il doit être tout de travers il va tomber mais est-ce que vous vous rendez compte ? je crois que vous ne vous rendez pas compte quand vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas à la même latitude que vraiment il n'a pas la même solution de la verticalité que vous je veux dire qu'avec mon néo-zélandais on a raccroché le téléphone on était vachement gênés parce que chacun se demandait est-ce que c'est moi qui suis à l'endroit mais vous voyez à ce moment-là on arrive à une situation où est-ce que la communication s'arrête puisque maintenant on a réussi à interconnecter toute la planète le schéma suivant c'est les autres planètes mais disons que Vénus c'est trop chaud Jupiter ça n'a aucun intérêt etc donc c'est les autres systèmes solaires et les autres systèmes solaires la solution du vivant ne marche plus il n'y a pas un oiseau qui aura les ailes assez grandes pour nous faire monter dessus et nous emmener vers les autres planètes donc la solution c'est la technologie donc la technologie était un phénomène émergent nécessaire comme les petites machines qui s'accrochent c'est normal donc tout à coup il y a des animaux on dit regardez les chimpanzés qui arrivent à capturer des termites avec des baguettes qu'ils enfilent c'est une technologie rudimentaire tout à coup nous la technologie explose c'est justement la raison pour laquelle comme le hard est livré en même temps que le soft il faut un bagage comportemental qui nous évite de nous détruire avec la technologie et ce bagage comportemental c'est qu'est-ce qui va arriver si je développe ça actuellement nous avons des armes nucléaires qui sont déjà considérables mais je vous le dis il y a pire le jour où on sera capable de synthétiser de l'antimatière on fera des bombes qui seront 10 000 fois plus puissantes que les bombes H est-ce que vous vous rendez compte ça n'a plus de sens un peu de pareil on peut volatiliser une atmosphère on peut vitrifier le sol on peut évaporer les océans vous voyez donc là c'est trop à ce moment-là simplement le travail de l'homme c'est d'envisager ce genre de choses alors après quand tu me dis mais qu'est-ce que c'est Dieu pour toi mais Dieu simplement il y a la loi et la loi c'est un devenir nous devons suivre cette feuille de route qui consiste justement à étendre notre champ relationnel et étendre notre champ relationnel et nous complexifier ça ne signifie pas bousiller la nature et ça ne signifie pas nous entrebousiller nous sommes un gâchis inimaginable un gâchis humain il n'y a pas qu'un gâchis de kérosène dans l'atmosphère pour aller se promener mais il y a des gens qu'on consomme littéralement regardez il y a une chose quand on prend les idées de ce transgénisme voilà des gens qui ne veulent pas mourir moi j'ai vu récemment une émission où on parlait des gens qui se font cryogénisées cryogénisées il y a à peu près 300 il y avait une femme d'une quarantaine d'années qui avait une petite fille elle avait passé un contrat c'est pas très cher 150 000 dollars avec ça on cryogénisait juste tête-tête alors on voyait des sortes de grands vases comme ça dans lesquels il y avait de l'azote liquide alors là-dedans on mettait 4 ou 5 bonshommes debout et puis au centre il y avait des têtes empilées l'une sur l'autre il y a des gens qui s'imaginent qu'un jour on pourra peut-être les décongeler voilà et alors il y a la femme mais tu vois je voulais parler parce que globalement pardon parce qu'il y a un petit décollage donc du coup à chaque fois je suis un peu à côté de la plaque quand j'essaie d'intervenir est-ce qu'au final complexification de la technologie qu'on va vers du simple vers le complexe ça j'ai compris mais est-ce qu'à un moment donné on ne s'est pas enfermé dans un paradigme qu'on va explorer justement jusqu'au bout pour s'en rendre compte qu'il est un peu comment dire inefficace voilà pourquoi je dis ça on a construit une technologie on a dit on va créer des grues pour soulever des choses toutes sortes de technologies de l'aide de l'extérieur en fait pour nous aider à construire les ziggurates qu'on a construit aujourd'hui dans toutes les sphères je parle de la science matériel peut-être que c'est une étape voilà c'est comme ça que je le vois à un moment donné de s'en rendre compte qu'on a pris le mauvais schéma en créant la bombe atomique tu as parlé de la bombe antimatière etc tous ces phénomènes de technologie d'expression extérieure pour comprendre qu'en fait il y a une technologie de la compréhension de soi parce que la science elle est censée autant comprendre le monde qui nous entoure que comprendre l'intérieur de l'être humain et que là peut-être justement tu as parlé tu as parlé du rêve tu as parlé de l'hypnose on peut peut-être développer ces champs de technologie justement qui nous sont inconnus aujourd'hui et qui nous permettraient justement de transcender cette condition là mais ça ça nous aidera pas pour faire les années de lumière tu comprends là la technologie est obligatoire voilà mais est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin est-ce que par exemple parce que concrètement le E égale MC2 interdit à la matière de voyager plus vite que la lumière toi tu émets une hypothèse ou une théorie comme tu veux où tu dis qu'on peut voyager plus vite que la lumière du coup accélérer les voyages interstellaires de beaucoup d'accord et du coup les rendre possibles mais moi je te dis si notre conscience qui est immatérielle si on développe une technologie de l'invisible de l'anosphère d'accord tout comme on a des grues dans le monde physique de créer des grues dans l'anosphère tu vois des choses qui permettent à la conscience de se déplacer ou juste prendre conscience comment fonctionne la conscience et du coup de voyager avec la conscience dans le reste du monde on peut le faire si on n'a plus de matière on peut aller plus vite que la lumière plus vite on peut oui le problème c'est que la noosphère elle est planétaire nous avons notre noosphère terrestre ça va exploser avec ce genre de technologie avec cette technologie psychique nous allons voyager dans notre noosphère mais pas ailleurs on n'arrivera pas à quitter le système terrestre moi je pense que chaque planète a sa noosphère tu comprends ? de même que chaque individu a son âme est-ce que l'univers lui il n'aurait pas sa noosphère à lui l'univers entier ? le problème c'est que c'est le but de la manie c'est le fait d'arriver à quelque chose de globalisé tu comprends ? tu vois bien une chose c'est que nous nous sommes des ensembles de cellules avec des fonctions très différentes il y a des neurones qui font le flux nerveux il y a des cellules graisseuses pour stocker l'énergie etc et tout ça ça a formé une sorte de collectivité l'univers c'est des collectivités de noosphères et c'est une chose moi je pense qui est en devenir l'univers est en train de se fabriquer lui-même avec ses propres lois alors est-ce que ça a une fin ? je n'en sais rien le début on peut dire qu'effectivement tout se structure à partir d'atomes physiques et puis d'atomes de connaissances d'atomes de pensées tu vois il y a tous ces côtés discrets et après quelle est la fin ? je ne sais pas en fait quand on parle de fin et de début c'est qu'on a aussi une notion un peu étrange du temps peut-être que ça tourne en rond quelque chose comme ça je ne sais pas j'ai une question pour le moment Pierre c'est justement là je reviens un peu sur la physique je sais que c'est très important pour toi dans le modèle Janus un des trucs pour lesquels tu tiens à ton modèle Janus c'est parce qu'il y a des confirmations expérimentales de tout ce qui se passe et du coup moi ma question et un des trucs pour lesquels tu es quand même très très critique de la théorie des cordes c'est qu'il n'y a aucune confirmation expérimentale moi ma question c'est que j'ai essayé de réfléchir un petit peu là tu arrives avec quelque chose qui est une ébauche de modèle ce que tu dis toi-même c'est un toy model et tu essaies de penser autour de ça comment est-ce que tu envisages que ce modèle-là puisse être confirmé ou infirmé par une forme d'expérience comment est-ce qu'on rattache cette idée quand même toute nouvelle que tu as c'est-à-dire de prendre le monde invisible et d'essayer de le mettre en équation comment est-ce qu'on se rattache à cette nécessité de savoir est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction comment tu vois ça ? non vous voyez expérimental je dirais faites des régulations sous hypnose vous allez avoir des surprises je me rappelle tu n'as pas vu le film qui s'appelle où il y a un type tout d'un coup qui est enfermé en chien tu ne te rappelles pas de ça à un moment Didier il y a une médium comme ça qui s'adresse et tout d'un coup Didier se met à parler comme un pharaon tu ne te rappelles pas cette histoire-là je ne me souviens plus du passé mais faites des expériences moi j'en ai eu j'en ai fait c'est pas mal je regrette que Diar Morin ne soit pas livré à ce genre de choses il faut tout tenter dans un truc pareil mais vous avez des histoires comme ça vous vous rappelez ce journaliste qui s'appelle qui a fait un livre justement où il a découvert qu'il était la réincarnation d'un nazi je ne sais pas comment il s'appelle c'est lourd d'âne comme histoire donc voilà un homme qui était assez mal dans sa peau il avait été reporter de guerre il a vu son frère mourir dans ses bras enfin il a eu des tas de choses que je ne me rappelais plus son nom et à un moment il a eu Stéphane Alix Stéphane Alix tout d'un coup un ami lui dit tu sais il y a des gens qui font des expériences avec des herbes hallucinogènes en Amérique du Sud alors il va là-bas et effectivement on le met dans une case et il bouffe ses herbes hallucinogènes et à ce moment-là il a une vision et il découvre un type je crois que son prénom c'est Alexander qui est mort à 24 ans et qui est un nazi carrément et il était même dans les enzaps groupennes c'est-à-dire et c'est vrai que Stéphane Alix faisait un rêve obsédant où il se voyait dans une pièce avec une femme qui lui tendait son enfant en disant tu es-le comme ça il ne souffrira pas et en fait il s'aperçoit que dans une vie intérieure qui est proche puisque c'était pendant la guerre il était ce genre de personnage et il remonte jusqu'à disons qu'à partir du moment où il a ce bonhomme-là quelqu'un lui dit tu sais les nazis ont fait des fichiers très complexes qui permettent d'avoir de venir on retrouve son bonhomme on sait où il est mort et tout ça il va même jusqu'à rencontrer ses parents en se présentant comme quelqu'un qui peut simplement faire de l'histoire mais après ça va jusqu'au moment où il se retrouve dans les lieux où il est mort et même où il a été enterré et là sa femme lui dit arrête tu vas devenir fou c'est vrai ben vous aussi mais je veux dire voilà le genre d'expérience que ce type a vécu effectivement est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça peut vous mener bon ben je crois que je crois que personne n'est à l'abri je crois que les gens vous savez vous vous rappelez que dans l'au-delà des grecs il y a un fleuve qui s'appelle le Lété ok et le Lété c'est le fleuve magnifique ah oui dans la mythologie grecque il y a tout il y a la réincarnation et tout et il y a le Stix qu'on franchit avec Charon à qui on doit payer pour justement avoir sa barque et passer de l'autre côté mais après il y a ce fleuve Lété qui est le fleuve de l'oubli et ce fleuve de l'oubli nous avons l'oubli de nos vies antérieures ce qui nous permet de vivre et les gens qui n'ont pas cet oubli là quelquefois on les enterne et c'est d'imaginer des gens il y a les gens qu'on considère comme des malades mentaux peut-être à tort ou à raison mais éventuellement parce que de ce côté-là imaginez que tout d'un coup vous soyez en contact avec 150 vies antérieures la vie est plus possible on vous interne c'est tout ok alors je dis il y a un plan essayons de comprendre le plan et de le suivre et ce plan c'est le contact avec des ethnies extraterrestres on est arrivé au moment clé c'est tout je l'ai dit je l'ai écrit dans des bouquins et tout ça et bien sûr au point de vue humain si on se mettait à se détacher un peu des conneries et qu'on vive de manière plus conviviale comme tu disais ça irait beaucoup mieux et on a besoin de peu de choses on n'a pas besoin de choses sur la technologie par contre on a besoin d'énergie on a besoin de physique nucléaire extrême pour faire marcher une nef parce que ça ne fonctionne pas à la voile tu comprends ? voilà ok est-ce qu'on fait le dernier chapitre des hommes et des dieux ? ben justement les deux hommes et des dieux ça revient à ça en fait c'est la conclusion du bouquin c'est que Jean-Pierre lui ne croit pas à sa perception de Dieu voilà donc les égrégores religieux ne perdurent que s'ils sont nourris par la faveur des croyants donc là on parlait des égyptiens tout à l'heure c'est-à-dire qui ont pu être des égrégores très puissants à une époque et qui aujourd'hui sont juste des statues de cailloux et ça se termine par quelques aspects simples de phénoménologie le fait que ce monde de la noosphère tende à étendre son champ relationnel en son complexifiant vous vous accrochez à cette idée est-ce que vous avez autre chose de stable et de fonctionnel à proposer c'est vrai que c'est une question à poser parce qu'on peut être d'accord ou pas avec toi Jean-Pierre est-ce qu'on a une meilleure interprétation à fournir à la place c'est quoi je n'ai pas compris du coup la question le fait que le monde de la noosphère est-ce que tu peux refaire la question redistablir alors voilà parce que j'ai sauté un paragraphe au milieu il en est du monde métaphysique comme du monde du vivant il est en perpétuelle évolution depuis que les premiers assemblages de métamatières ont commencé à se constituer les religions se construisent et se défont comme les empires toute vision figée contredit cette pense essentielle alors que reste-t-il demande l'interlocuteur quelques aspects de phénoménologie simple et notamment ce qui reste un des invariants de tout ça ce serait le fait que le monde de la noosphère tende à étendre son champ relationnel et à se complexifier ce qui va dans l'idée de Jean-Pierre que la prochaine étape de l'humanité en fait c'est la colonisation des systèmes planétaires qui sont loin au-delà de notre système solaire et éventuellement la rencontre avec d'autres entités extraterrestres ou des choses comme ça c'est pas une colonisation c'est une rencontre c'est pas pareil parce que actuellement avec nos mentalités terriens s'il y avait sur la planète Mars des gens qui vivent au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité on les coloniserait immédiatement non non c'est pas la colonisation que les terriens sont les seuls à faire de la musique par exemple regardez par exemple quand vous voyez la compétition de patins à glace les extraterrestres ne savent pas faire du patin à glace c'est sûr il y a pas des choses qu'on s'est fait moi ce que je trouve assez amusant par exemple c'est que vous savez que la Lune est née à la suite de la collision d'un as de la taille de Mars qui a entraîné un éjecteur avec la Terre mais ce qui est évoqué c'est qu'effectivement dans les autres planètes ce serait rare alors s'il n'y a pas ça ça veut dire qu'il y a un seul continent et surtout il n'y a pas de montagne donc nous sommes les seuls êtres sur une planète qui font du ski les extraterrestres reviennent vous savez sur Terre c'est extraordinaire ils ont des montagnes ah bon parce que chez eux c'est tout plat et à ce moment là ils montent sur des planches ils ont peut-être essayé ils se sont cassés la gueule vous voyez donc une compétition de ski de descente ça doit être extraordinaire on a quand même des choses assez ça c'est le côté folklorique mais regardez la musique c'est extraordinaire ces gens là arrivent à organiser les fréquences etc et ça donne quelque chose enfin nous on comprend très bien mais vous voyez par exemple nous on a des sens qui sont peu développés par exemple l'olfaction quand un chat se promène dans la nature il a une vision il a une perception olfactive de ce qu'il voit qui est extraordinaire nous nous ne l'avons pas on n'est pas mort nous sommes des aveugles du point de vue du nez voilà de ce point de vue et regardez les arts plastiques l'architecture il n'y a peut-être pas de l'architecture des autres planètes je ne sais pas mais on est d'accord il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir à échanger la poésie la poésie si nous pouvions exporter la poésie ce serait déjà pas mal on n'a pas de découvertes technologiques intéressantes mais la poésie c'est joli moi je me rappelle un jour je recevais un message de communicants qui se prétendaient extraterrestres et comme ils proposaient comme d'habitude un texte à décrypter avec un code et tout ça j'ai répondu et ta sœur et à ce moment-là j'ai immédiatement le message nous sommes très étonnés car à notre connaissance aucune de nos sœurs n'est en contact avec vous voilà l'arme linguistique l'humour l'humour par exemple est-ce que ça existe est-ce que les extraterrestres sont d'humour extraordinaire comme question au moins on peut se recommander des choses qu'on a à nous qui sont quand même pas mal Jean-Pierre moi je prends conscience là parce que j'avais vu à peu près de quoi on va parler mais après cette émission là je prends conscience et du coup j'ai besoin de digérer les choses mais par contre j'aimerais un deuxième épisode où on va venir et du coup on va pratiquer la méthode scientifique si ça te dit tu nous dis si ça t'intéresse pratiquer la méthode scientifique c'est-à-dire que tu as émis cette hypothèse de métaphysicone qui pour toi est une théorie j'aurais tendance à être d'accord aussi mais du coup est-ce que ça te dit qu'on la teste c'est-à-dire qu'on refait une émission ou on pose des questions parce que là on a parlé de ce dont toi tu parles mais est-ce qu'on pourrait mettre ces choses-là à l'épreuve et voir comment elles peuvent se concrétiser dans la vie du quotidien pour que si jamais il y a des leçons à apprendre de cette vision-là qui pourrait libérer les gens de les prendre ces leçons-là mais ça passe par des conversations qu'on ne peut pas faire là parce que ça fait déjà presque deux heures et demie qu'on discute tu vois ça demande forcément une autre émission et je pense qu'une deuxième partie pratique ou voilà une requestionner ou poser des questions ou essayer de voir comment on peut comment on peut voir la vie en voyant le monde à travers le monde matériel et la noosphère comment on peut réconcilier les deux par rapport au quotidien de chacun parce que ce que tu dis c'est super intéressant le problème c'est qu'une personne en France maintenant qui se retrouve au chômage avec une famille à nourrir et le ventre vide je peux te dire qu'il n'en a un peu rien à foutre de ce qu'on lui dit si ça ne le concerne pas directement mais je pense qu'il y a moyen d'emmener ce message-là jusqu'à lui pour lui permettre de prendre conscience et de voir les choses d'une manière différente je ne sais pas et c'est justement ça fait partie des questions est-ce que cette théorie-là serve à quelque chose à celui qui crève la dalle comme dirait certains est-ce que pour moi oui elle sert à quelque chose parce qu'elles peuvent lui redonner l'autorité sur sa propre vie mais comment apporter ça à cette personne-là c'est ça est-ce que ça te dirait de revenir pour reparler de tout ça mais on te posera plus de questions du coup toujours moi je veux bien simplement dire à un homme qui est au chômage qui a trois enfants qu'il n'arrive pas à les nourrir réjouissez-vous car la délivrance est proche ce n'est pas très satisfaisant je ne sais pas ce qui peut lui apporter mais si c'est faux c'est faux parce que toi-même tu le dis regarde pourquoi tu dis qu'on projette notre réalité donc ce que tu cherches à faire en lui disant ça c'est que tu lui mets une graine positive dans la tête pour qu'il projette une réalité positive si tu lui dis planque-toi sous ton lit parce que bientôt tu vas mourir comme un chien bon bah pourquoi attendre le lendemain les gars ils se font l'air dès aujourd'hui il faut donner du positif il faut permettre aux individus de projeter une réalité autre que celle de la causalité dans laquelle ils évoluent et ça il y a besoin de quelque chose de positif et donc c'est pour ça réjouissez-vous parce que le monde il se libère de ces entités qui font que la science n'avance plus que la spiritualité n'avance plus qu'il y a cette injustice dans le monde on est en train de se libérer de ça c'est en train de s'autodétruire parce que ce n'est pas naturel et ça ne suit pas la loi la fameuse loi tu vois c'est quelque chose qui stagne qui n'évolue plus disons qu'on n'améliorera pas la situation matérielle de cette personne mais il pourra comprendre une chose c'est qu'il a en lui des capacités qui sont toujours très sous-développées et ensuite il va peut-être comprendre qu'on est en train de lui formater la tête avec ses médias c'est épouvantable les médias français vraiment on n'a plus envie d'ouvrir un journal télévisé c'est effrayant donc à ce moment-là déjà s'il a cette filtre c'est déjà pas mal et à ce moment-là s'il a cette filtre il ne va peut-être pas adhérer comme un imbécile à des formations politiques qui vont lui dorer la pilule c'est ça c'est tout ce qu'on peut faire on est d'accord c'est ces gens qui sont défavorisés au moins ils ont la conscience que vous savez ils sont nombreux c'est surtout les pauvres sont nombreux ils ont un bulletin de vote aussi alors évidemment le problème c'est de savoir pour qui voter c'est tout mais au moins avoir une conscience politique c'est déjà pas mal mais ça ne nourrit pas ça ne remplit pas les casserole ça ne remplit pas la casserole c'est sûr pour moi ton livre Métaphysicone pour ceux qui prennent la peine de le lire et de le digérer aussi parce que c'est tout un un nouveau prisme de la réalité je pense que c'est une bonne cartographie qui permet de voir l'invisible ça sonne bizarre dit comme ça mais je pense que c'est vrai et je pense que c'est vrai aussi de comprendre un petit peu les forces qui se tapent dessus avec les égrégores que tu as parlé et tout ça pour que nous puissions éviter les pièges justement des égrégores qui se débranchent de tous ces égrégores qui nous manipulent pour qu'on puisse reprendre notre autorité et c'est pour ça je pense qu'il y a une deuxième émission sur ce sujet là peut-être même une troisième une quatrième on est en train de parler du sujet le plus fondamental de l'existence qui est la nature de la réalité et la nature de l'homme c'est-à-dire tu réponds aux questions existentielles avec ce que tu as écrit d'une manière compréhensible qui fonctionne même dans la pratique pour ceux qui ont le sens de l'observation on peut voir les forces de l'invisible œuvrer chez les humains enfin bref il y a une invitation pour revenir si tu es intéressé on serait vraiment honoré et j'ai une tonne de questions rien que là je pourrais te lancer pour un live de 5 heures tu vois non mais on est là à la disposition des gens on ne fait pas ça pour se regarder le nombril c'est pour lancer des idées amener les gens à réfléchir je pense que les gens qui nous ont écouté ils ont peut-être également une tonne de questions simplement moi je dirais la chose suivante c'est que ça m'a apporté ma réponse vis-à-vis de la mort je n'ai aucune peur pour l'après-vie pour moi il y a quelque chose donc c'est déjà vraiment intéressant de savoir ça ça fait une chose c'est que quand vous allez mourir ça ne s'arrête plus c'est pas la peine de s'angoisser bêtement évidemment c'est un mauvais moment à passer mais abandonner un peu cette idée de vous virer cryogénisé ou de tomber dans des je ne sais quel prisme religieux ça se passe très bien et effectivement les gens qui ont fait des expériences très proches de la mort pour eux ce n'est pas une catastrophe ce qui est embêtant c'est ce qui précède quand on est à l'hôpital avec des tapis ou partout on souffre beaucoup mais après c'est plutôt bien voilà ouais donc d'une certaine manière la souffrance permet la libération ah ouais c'est bon tu reviens alors les amis on a mis oui oui Nico vas-y ouais je crois que l'important est de savoir ce que rien ne reste figé dans le temps voilà donc toute chose elle évolue elle change et que l'état dans lequel on est aujourd'hui n'est pas le tas dans lequel on serre à des mains et ça c'est toujours une source d'espoir voilà tous les futurs sont possibles vous avez le principe l'avenir n'est écrit nulle part et ça je me dis ça vous pouvez créer votre avenir ne le subissons pas ne nous considérons pas comme en train d'expliciter des prophéties apocalyptiques moi je lisais l'apocalypse à table avec des amis comme ça j'avais amené le bouquin c'est épouvantable quand on voit la première trompette la deuxième trompette etc mais je pense qu'on peut éviter on peut garder le caractère révélation et éviter cette souffrance épouvantable c'est pas automatique les deux ne sont pas incompatibles Jean-Pierre parce que ce n'est pas ce que disent les révélations pour les êtres pour les êtres qui prennent conscience ils ne vivront pas ces choses là en tout cas pas de la même manière mais ouais je voulais dire quelque chose je l'ai perdu on avait le livre le métaphysicon on est voilà oui tu veux dire quoi avec la Bible tu as relu l'apocalypse un tiers des hommes disparaissent je la connais je la connais par coeur l'apocalypse c'est pas que je l'ai vue je la connais par coeur et moi j'ai une autre j'ai une autre apocalypse qui est celle des Esséniens qui est la version ésotérique qui te dit la même chose mais différemment c'est à dire que les choses que tu vois dans ce livre là sont les choses qui sont censées être vécues par les êtres qui ne se repentiront pas face à la loi de l'existence c'est à dire que tous ceux qui ne suivront pas la loi celle dont on a parlé tout à l'heure vont subir des choses parce qu'il y a aussi une loi dans l'univers qui est action réaction on ne peut pas fuir la conséquence de nos actes on ne peut pas fuir la conséquence de nos actes c'est quelque chose action réaction c'est une des choses fondamentales de l'univers à moins que je me trompe que j'ai mal compris mais tu sors cette histoire de péché originel nous sommes marqués par le péché originel j'ai pas dit j'ai pas dit quand est-ce que j'ai parlé encore une fois il y a Léo ce que moi je te dis mais toi tu réponds pas à moi tu réponds au dogme que tu penses que je défends je défends pas ce même dogme mais bon bref c'est pour ça j'aimerais bien une autre conversation pour qu'on puisse approfondir un petit peu pour que tu comprennes que je posais des questions mais t'as pas répondu à moi t'as répondu au pape tu vois donc c'est sûr que c'est pas la même entité voilà je te fais une réponse de scientifique je dis qu'actuellement on pourrait avoir des moyens technologiques qui nous permettraient d'amener de l'eau dans le Sahara et de le faire reverdir vraiment tu imagines une chose pareille le Sahara a été verdoyant il y a 6 ou 7000 ans et maintenant c'est un désert et regarde l'Egypte c'est simplement le Sahara avec de l'eau et tout donc maintenant qu'est-ce qu'on fait on est trop sur terre c'est pas possible il faut faire disparaître la beauté de l'humanité et manipuler la nature en mettant de l'eau dans le Sahara c'est pas quelque chose de négatif tu comprends voilà c'est pas comme de couper les arbres en Amazonie c'est l'inverse et ça de ce côté là c'est le côté bénéfique de la science qui change la donne souffrance n'est pas souffrir n'est pas je vous propose de conclure les amis on a déjà conclu depuis 20 minutes on est en train de dire au revoir il y a un nouveau sujet de 2h qui sort ok merci merci Jean-Pierre merci Jean-Pierre et du coup on va lancer le générique directement et il va y avoir un deuxième épisode donc c'est même pas c'est un au revoir temporaire on va continuer merci pour tout et à très bientôt merci au revoir tout le monde au revoir les gens qui regardent merci pour votre temps et puis achetez le bouquin lisez-le il est super intéressant et je vais faire demain allez 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 merci pour tout le monde Sous-titrage ST' 501 ...